Bienvenue à la vie sociale, la, 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 la... Wow! Les gens pensent qu'ils se sont trompés, là. Genre, on est où, là? Bonjour, Camille. Allô, Karl. Je ne savais pas que tu étais chanteuse. Écoute, à mes heures. Ouais, ben moi, les gens le savent un peu, je chante. Quelque peu, parfois. D'ailleurs, notre single va bientôt sortir. Voilà, donc c'est à suivre sur les différentes plateformes. Aujourd'hui, pour qu'on chante, c'est parce qu'on soit une chanteuse et animatrice qu'on aime beaucoup. Oui. Et là, je dois dire que je suis quand même un peu stressée. Bien, c'est parce qu'on ne l'a jamais rencontrée en vrai. On ne l'a jamais rencontrée en personne. C'est quand même une légende. Et on l'aime beaucoup. Et je veux la recevoir depuis longtemps, tu le sais. Oui. Donc, ça se passe aujourd'hui. Et juste avant... Oui, l'épisode est présenté par la Natura Casa. Oui, parce que je n'ai pas dévoilé si c'était qu'il l'a invité. C'est une surprise. Ils l'ont vu dans le titre, là. Oui, j'avoue, c'est vrai. C'est vrai. Mais juste avant, j'ai une petite devinette skincare pour toi. Bien, je t'écoute. J'adore les devinettes. À combien le pH de la peau devrait-il être? Hé, tabarnouche, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Donc, la réponse est environ 5,5. C'est ce qui la rend légèrement acide. Donc, on profite de ce fait pour faire un petit rappel qu'il est important d'utiliser des produits doux qui maintiennent un équilibre pour le pH naturel et qui ne vient pas brusquer la sensibilité de la peau. Donc, la Natura Casa est vraiment reconnue pour ces produits qui sont vraiment doux, adaptés aux peaux les plus sensibles. On peut penser, entre autres, à leur sérum Bambino, leur nettoyant Milky, la crème Hydra S, et plus encore, si jamais vous êtes à la recherche d'une gamme locale, naturelle, aux ingrédients minimalistes, bien, vous savez où aller à la Natura Casa. Oui, puis si vous êtes de passage à Saint-Jérôme, allez les voir dans leur boutique. C'est une superbe boutique. Oui, puis ils ont plein de choses. Ils ont autant du linge, des bijoux, des produits. Oui, puis aussi, ce qui est le fun quand tu vas là-bas, c'est qu'ils peuvent te conseiller. Oui, selon ta peau. Pour tes questions, puis elles te répondent. Elles sont vraiment gentilles, les filles, là-bas. Puis on y va souvent, hein? Oui. Des fois, je me dis, peut-être, quand on arrive, ils sont encore eux autres. Mais oui, on vient parce qu'on adore la Natura Casa. C'est tout ce que je te dis. Puis si jamais vous ne pouvez pas vous rendre à Saint-Jérôme, rendez-vous sur leur site Internet. Vous avez le code promo « La vie sociale » qui vous donne un beau petit rabais exclusif. Oui, puis, tu sais, regardez nos faces, comment on est « Glowy ». « Fla fabulous », je veux dire, c'est juste de la Natura Casa là-dessus sur ces deux visages-là. Donc, si vous voulez nous ressembler, vous savez quoi faire. Sur ce, bon épisode. Bon épisode, la, la, la. Aujourd'hui, on reçoit une femme merveilleuse. Oh, mon Dieu. Animatrice, chanteuse, maman. Ah oui. Marie-Ève Janvier. Vedette de la scène, on va te voir prochainement dans Waitress, la comédie musicale. Marie-Ève Janvier, merci d'être avec nous. Je suis vraiment contente d'être là. Ça me donne un break de tout ça, de tout ce qu'elle te dit. Mais c'est parce que je t'ai épousé pour toi. Je te vois sur tous les autobus de la ville. Je te vois partout. Je suis tout le temps en auto. Je te vois pas. T'es devant moi, à côté de moi, derrière moi. C'est subtil, hein? Oui, vraiment. C'est une grosse campagne. Grosse campagne. Puis aussi, à l'image du retour que je vis, ça fait dix ans que je n'ai pas fait de scène, que je n'ai pas chanté, que je n'ai pas fait des trucs ici et là. Mais de dire, OK, je rembarque dans quelque chose. Et une comédie musicale comme Waitress, qui est une production de Broadway, ce qu'on va faire cet été, c'est un réplica. Ce qui veut dire qu'on ne tombe pas en mode création. On va reproduire ce qui est fait et ce qu'ils ont fait depuis quelques années. Puis on va le faire en français. Tout est traduit. Même les chansons, c'est ça. Tout. Les chansons, les dialogues, ça se passe en français. Première version officielle, d'ailleurs, en français. C'est chez nous que ça part. Qui sait où ça s'en va après cette belle affaire-là. Puis Waitress, c'est... Don Juan est la plus grosse comédie musicale que j'ai faite dans ma vie, pour plein de raisons, bien sûr. Mais Waitress, j'ai l'impression que Jenna, ce rôle-là, j'ai l'impression que c'est le rôle de ma vie. C'est vrai? Vraiment. C'est beau, ça. Oui, parce qu'on lisait sur Jenna, justement, puis il y a des affaires qui te ressemblent là-dedans. Complètement. Une fille d'un petit village qui... Tu sais, qui roule sa bosse, puis qui fait la vie qu'elle a plus ou moins choisie. Puis à un moment donné, son petit train-train quotidien embarqué, tombe enceinte. Elle ne le veut pas. Elle est dans un mariage sans amour, puis là, soudainement, ça vient tout bouleverser sa vie. Puis c'est comme si ça lui remettait dans la face que... Attends, là, 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 j'ai l'âge que j'ai. Ma vie se dessine, ça en va par là. Puis là, il y a des trucs que je n'ai pas réalisés. Je me suis laissée tomber. C'est une peine d'amour qu'elle a, cette fille-là, envers elle-même. Donc, ça me parle beaucoup. Ça me parle beaucoup parce que, oui, comme femme, mais je pense que comme fille à l'aube de la quarantaine. Tu ne veux pas, tu as une espèce de bucket list qui se fait dans la vie pareille sur, bien, j'ai fait telle, telle, telle affaire, j'ai vécu telle trip, j'ai réalisé telles affaires. Puis là, il me reste encore des choses. Ah, il me reste assez de temps pour réaliser tout ça. Moi, je suis un peu de même. Puis ce rôle-là de Gena, c'est un peu ça, c'est de dire, « Ahïe, je me suis laissée de côté parce que la vie a pris la place. » Ça fait que, oui, c'est un rôle qui me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu as l'impression, justement, que dans les dernières années, tu as laissé ta passion pour le chant de côté? Comme elle? Ça a été un choix. Je l'ai vraiment... Tu l'as fait par choix. Par choix. Par choix. Tu sais, moi, mon histoire musicale, là, ça commence à 14 ans. Je fais Notre-Dame de Paris. Bien oui. Je l'ai dit comme maintenant par la suite. À 18 ans, j'embarque dans Don Juan. Ça, ça vient tout bouleverser, changer ma vie. J'ai eu la chance de voyager avec ça. J'étais allée en France. J'étais allée en Corée du Sud. Tu sais, c'est spécial. Oui. Quand même. Oui, j'ai rencontré mon mari. Il a part de mes enfants, mon amoureux. J'ai vécu des expériences professionnelles formidables. Et puis, à un moment donné, on est devenus un duo, Jean-François et moi. Puis ça, ça a pris aussi beaucoup de place. Puis à un moment donné, on s'est écoeurés. On avait... Ça goûtait trop sucré, là. On n'était plus capable. Puis moi, je me souviens exactement du moment. On s'en va faire une entrevue dans une radio commerciale. Puis on est dans la voiture, là. Puis il est genre ça, 6h15 du matin. Puis je fais... Moi, ça ne me tente plus. Qu'est-ce qui ne te tente plus? De chanter ou de travailler avec lui? Je ne tente plus de travailler avec lui. C'est ça. Puis je sais, c'est soit qu'on se laisse, qu'on arrête la musique, puis on donne une chance à notre couple. C'était trop. C'est comme si... C'est comme si on avait notre jardin de couple, puis on avait notre jardin de duo professionnel. Puis c'est juste ça qu'on a alimenté. C'est notre duo professionnel, puis notre couple. Notre couple nous dit... En même temps, ça nous a sauvés souvent. Notre duo de musique nous a gardés ensemble dans des moments où, dans la vie de toujours, on se serait sûrement laissés. Puis souvent, c'était dans les moments les plus high de notre carrière à deux. Ça nous garde ensemble. Belle thérapie, la musique. Mais là, c'était comme trop. Puis moi, j'avais envie d'autre chose. Pourquoi? C'était trop ce moment-là précis que tu te rappelles? Ça ne me tentait plus. Ça ne me tentait plus. J'avais l'impression d'être un peu fake dans ce bonheur-là. Puis moi, je suis un peu de même. Je suis plutôt intense. Quand j'embarque dans un projet, je suis là à 110 %. Ça m'obsède. Ça prend toute la place. Ce n'est jamais assez. Il faut que ce soit parfait, mais dans ma tête, à moi. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Puis là, un moment donné, c'est bon. Je pense que là, j'ai fait le tour. J'ai besoin de quelque chose d'autre. Je voulais quelque chose d'autre. Lui, étais-tu d'accord avec ça? Oui. Puis il m'a remerciée après. Mais c'est ça. En effet, on se complète bien pour ça. C'est moi en premier qui sonne la langue. Puis lui qui fait comme, ah oui, tu as raison. Ça va très bien dans notre couple. Il me dit tout le temps, tu as raison. Tu as raison. Non, c'était une blague. C'est le fun, ça. C'est moi qui amène un peu les mises à jour. Il me semble qu'on a besoin de brasser un peu la cabane. Moi, ça me parle parce que ça fait six ans que je travaille avec mon chum. Puis on est un peu dans cette situation-là aussi où on a tellement travaillé ensemble qu'on est devenu un duo aussi fusionnel. Mais comment tu fais justement pour te détacher, mettre tes limites? Je trouve que c'est quasiment… Ça fait mal parce que tu n'es pas habituée à ça. Tu es habituée d'être tout le temps 24-7 avec ton chum, de travailler avec ton chum, de faire des choses qui t'alimentent. Mais comment tu fais pour retrouver ta vie à toi et que lui trouve sa vie à lui? C'est difficile parce que ça ne fait pas de sens. C'est ça. Tu n'as rien connu d'autre. Exact. Puis ça marche. Il y a une possibilité de travailler. Moi, je me ramène à ce moment-là dans la voiture avec JF à dire « ça ne me tente plus ». Mais c'est parce que moi, je carbure à ça aussi. Si j'ai l'impression d'être fake, ça ne marche plus. Je ne serais pas capable. La vie est trop courte pour ça. Ça ne me tente pas. J'avais envie de vivre d'autres bonheurs, d'autres plaisirs. Mais après ça, la transition, ça prend un bout avant d'arriver à dire « je vais être honnête avec toi ». Mais ça ne me tente plus de faire ça. La déception aussi. Tu ne peux pas blesser l'autre. Tu as des choses à respecter aussi. Oui, oui, oui. On va finir ce qu'on est censé faire. On va finir ça intelligemment. Qu'est-ce que je fais après? Je ne sais pas. Ça t'a-tu fait peur? Oui, ça m'a fait peur. Tu ne savais pas au moment où on te dit « je suis tannée, je ne veux plus faire ça ». Tu n'avais pas déjà imaginé de la suite? J'avais le goût de faire de la télé. OK. C'est « L'amour est dans le prix ». Et là, ça commençait, je pense. Je me disais « OK, il y a comme une porte qui s'ouvre. Moi, toute seule. » Tu sais, « L'amour est dans le prix ». Je n'étais pas avec mon chum. Moi, je partais tout ça dans ma voiture. Puis je revenais en lui racontant des affaires. Ça aussi, ça me manquait. L'autre avait vécu dans sa journée. On avait pu… On parlait tout le temps de job. Ce qui est correct aussi. C'est une passion. Mais on n'avait rien de nouveau à se raconter. De laisser ça de côté, je me disais « Je vais toujours chercher à travailler. Je ne vais pas rester chez nous comme ça. Puis là, à attendre que… Mais non, je suis en mode action. Je vais créer ma job. » Puis la télé, c'est comme encore plus pris de place. Il y a un projet qui est arrivé qui s'appelait « Au-delà du clip ». Ça fait que là, c'était « Ok, puis là, c'est une quotidienne. Ok, attends, je vais me louer un condo à Montréal. Ouh! » Wow! Et là, je vivais une certaine liberté. Oui, oui, oui. Et ça a amené après ça, bien, une espèce de voyage à deux où on est allé bien se resetter ensemble. En Italie, on a tout vécu, là. Tu te chicanes dans un resto, tu fais l'amour devant la pleine lune. Wow! Un voyage de passion. Combien de temps? Une semaine. Une semaine passionnelle. Une semaine passionnelle. Juste vous deux? Juste nous deux. Un mois plus tard, je tombe enceinte de notre belle Léa. Ça a été comme un reset de couple. On se confirme que la radio est arrivée. Puis on dirait qu'aujourd'hui, une des plus belles décisions, mais au moment où ça se passe, tu ne sais pas, ça passe ou ça casse. C'est ça, parce que vous vous êtes connue dans un contexte de travail. Oui. C'est comme si c'était la seule chose que vous connaissiez l'un de l'autre aussi. C'est que vous êtes compatibles en amour, mais aussi au travail. Quand tu enlèves ça, c'est tough de retrouver son individualité et faire comme je suis capable de faire cette job-là seule. Exact. L'amour est dans le prix, c'est-tu le premier contrat que tu as fait seule? Genre gros contrat? Oui, le plus gros. Ça a duré huit ans, l'amour est dans le prix. J'ai connaît beaucoup de choses là-dessus. C'était quoi le feeling, vraiment, quand ça a commencé pour vrai, puis là, tu sentais que ça avait du succès, ça doit être spécial quand même. Ça fait du bien, gratifiant. Parce que tu retrouves, « je suis capable de faire ça, je suis bonne. » C'est valorisant. Et la personne en premier à qui j'ai hâte de le raconter, c'est mon chum. Oui. Fait que lui aussi, de son côté, tu sais, puis tu vis tes up and down aussi. Ça aussi, c'était difficile. On s'entend, là. C'est boulot. Il y a de la guerre dans le monde, là. Il faut relativiser ce qui est difficile. Oui, c'est de l'adaptation. C'est ça, oui. Mais, tu sais, quand tu es tout le temps les deux ensemble, puis tu vis tes hauts et tes bas en même temps aussi. Fait que des moments où tu fais, « je prendrais une épaule pour pleurer. » L'autre vit la même émotion que toi aussi. Ça, à un moment donné aussi, ça donnait l'eau dans notre couple. Mais là, c'était comme la vie normale. On revenait de la job, puis on se racontait ce qu'on faisait chacun de notre côté. Puis lui aussi, c'était valorisant pour lui de dire, il a commencé à faire de la musique pour d'autres. Oui. Il a commencé à écrire avec Marc Dupré. Puis moi, je comprenais sa réalité. On pouvait s'entraider avec quelque chose comme de nouveau dans notre dynamique de couple qui s'installait, puis qui était vraiment le fun. C'était bon aussi pour toi et pour lui. Oui, tout à fait. Puis tu sais, on n'est jamais revenus vraiment à ce duo-là, puis on n'en parle à peu près jamais. Ça fait qu'il n'y aurait pas de comeback à Marc Dupré. Non, mais semble, peut-être un jour, non? Peut-être quand nos enfants vont être plus grands. Tu sais, comme là, je suis la veuve de tournée. Là, j'ai un chum en tournée. Je comprends ce que les blondes vivaient quand moi je partais avec leur boys. Oui, c'est vraiment une star. Il est vraiment... Avec sa album, c'est partout. C'est gros, ça va bien. Ils sont super contents. Belle gang de chums ensemble. Non, mais là, moi, je suis la mère à la maison avec mes trois enfants. Ça te fait quoi de t'ennuyer de lui? Parce qu'à un moment donné aussi, tu ne t'ennuies plus de ton chum? Non, il est tout en là. C'est énorme, monsieur. Non, mais parce que je sais que tu vis la même chose. Quand ça fait longtemps... Mon chum est parti six semaines en Inde. Oh, c'est long, ça! C'est ça, là. Fait que là, je me sens home, la femme au foyer, tout seul avec mon chien. C'est excitant, pareil. Mais de s'ennuyer, c'est quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis tellement longtemps. C'est bon dans une relation de s'ennuyer. Oui, c'est intéressant que tu dises ça. Parce que je le vis souvent, ce sentiment-là, puis je ne le connaissais pas avant. Tu sais, comme là, je suis excitée de... Je nous ai planifié des petites vacances à deux. Wow! Là, je suis toute... Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il va peut-être le savoir. Oui, sûrement, il va savoir. Mais tu sais, toute planifier la gardienne, puis là, checker avec ma mère, mon père, pour vous prendre... Parce que là, trois enfants, c'est difficile à placer aussi. Mais oui, de planifier nos petits moments ensemble, puis de dire... Ça permet de relativiser aussi les choses, les petites niaiseries qui tapent ses nerfs, tu les laisses plus de côté. Oui, ça fait du bien. Mais ça serait quoi, dans le fond, le secret pour une relation à long terme comme ça? Oui. Parce que j'ai l'impression qu'il faut tout le temps se réinventer, parce que sinon, bien... Notre passion à deux, la passion qu'on partage, nous a tenus ensemble. De la musique. La musique, ça a été la plus belle thérapie pour nous. C'est... Tu sais, on commençait des shows des fois, là. En beau monde. Moi, je me souviens, là. Puis tu sais, notre show dans le temps, ça a commencé avec « Tout pour être heureux ». Hé, moi, là, j'étais... Pfff... Hé, j'avais tout un pep-toc à me faire. Ah ouais, hein? J'étais avec ma tambourine, mon tambourin. « Tout pour être heureux ». Là, j'ai regardé, pendant que je me disais « Mon tabou ». Mais c'était bien fait. Je finissais le show, puis j'avais oublié. On avait oublié. La musique était là pour te sauver. Pour vrai. Fait que tu sais, t'avoir une passion commune. Moi, il y a un psy qui m'a dit « Ça te prend trois choses dans la vie pour réussir dans ta relation. » « Mon Dieu, prends des notes de cas. » « Écoute, je vais tout le faire ça. » « Je vais prendre mon sel. » « Je me souviens des trois. » « Je veux dire, la plus importante, le sexe. » « OK. » « Évidemment, tu dois avoir une chimie. » « Il faut. » « Il faut que tu sois sur la même longueur d'onde. » « Il faut que tu aies du fun. » « Il faut que tu t'aimes. » « Tu as du fun. » « Le sexe. » « Les projets. » « Les projets à deux. » « Mais tu sais, genre, toi, tu rêves d'être médecin sans frontières. » « Tu veux t'installer en Afrique. » « Puis l'autre veut vivre sur le plateau Montréal. » « Ça ne marche pas. » « Ça se peut que ça ne marche pas. » « Maintenant, vous allez... » « C'est quoi l'autre affaire? » « Il faut que les projets, quand même, s'approchent. » « Cohabitent ensemble. » « C'est ça. » « Il faut que ça se puisse, tu sais. » « Oui. » « Et il faut que ce soit comme ton ami. » « Il faut que tu aies cette facilité-là de raconter des choses. » « Ça, c'est... » « C'est-tu cul-cul, dire ça? » « C'est mon meilleur ami. » « C'est pas cul-cul. » « C'est ce que je cherche. » « C'est vraiment... » « Je te le souhaite. » « C'est vraiment mon meilleur ami. » « C'est ce qu'il faut, je pense. » « Puis aujourd'hui, mille ans plus tard, ensemble, » « Tu sais, on est vraiment en mode... » « J'ai dit encore dernièrement, si tout s'arrêtait demain, » « je serais capable de te donner la main et de faire comme... » « Ça a vraiment été le fun. » « Ah oui. » « On a vraiment fait du mieux qu'on pouvait. » « Ça se travaille, un couple. » « Ça s'entretient. » « Comme un jardin, comme un moment donné, il faut que tu enlèves un peu la mauvaise herbe « puis il faut que tu arroses tes fleurs. » « Ça fait qu'il y a quand même eu des moments, parce que là, ça fait 20 ans. » « Oui, je pense que ça fait 20 ans. » « C'est pas clair. » « Parce qu'on n'a pas de date précise. » « Vous n'avez pas de date précise de comme, « Ah, t'es ma blonde. » » « Moi, je pense que je l'ai aimée avant que lui-même. » « Ah oui. » « Moi, j'étais toute là au départ. » « Pas lui. » « Ben écoute, il jouait le rôle de Don Juan. » « Je te dirais que la danseuse espagnole, tu sais, ça vivait sa jeunesse. » « Le rôle d'amour et d'au fraîche. » « Voilà. Il avait bien le rôle de le faire d'ailleurs. » « Mais oui, c'est pas clair. » « Mais tu sais, mettons, en 20 ans, y a-tu vraiment des moments où ça aurait vraiment pu se terminer? » « Hé, si boulot, oui. » « Ah oui, hein. » « Ah, ça me fait du bien. » « Ben oui. » « Je pense que c'est rassurant pour plein de monde qui peut nous écouter. » « Mon Dieu, à plein de reprises, des fois, au quotidien. » « Puis vraiment, pour de vrai, là. » « Pour de vrai, oui. » « C'est ça ma question. » « Ah oui, vraiment, que vous êtes les deux là, aïe là. » « Ça marche plus. » « Il y a vraiment un moment où... » « Que tu te rappelles un en particulier. » « Il restait genre 1 % de chance qu'on soit encore ensemble. » « Ah oui. » « Ça fait qu'à un moment donné, ouf, le 1 % redevient 50 %. » « Pour le vouloir, il fallait des deux barres. » « Puis j'avais de l'amour encore. » « C'est... » « Je pense que c'est ça. » « J'avais de l'amour. » « Puis j'ai encore de l'amour. » « Je vais en avoir toute ma vie de l'amour pour ce gars-là. » « Un moment donné, elle... » « Oui. » « J'avais de l'amour encore pour ce gars-là. » « On s'est donné le temps. » « On s'est donné le temps. » « Je suis orgueilleuse, puis je suis persévérante dans ma job, dans ma vie. » « En amour aussi. » « Je m'en rends compte. » « Puis... » « Trois enfants plus tard, on a traversé beaucoup de choses. » « Puis il y a eu des hauts, des bas, puis tout. » « Puis la musique nous a aidés à être de bons parents. » « Même aujourd'hui, je m'en rends compte. » « Pas guinard parce que tu ne mets pas de la couche comme moi, j'ai envie de la mettre, la couche. » « On s'est entendu qu'on ne s'entendra pas là. » « Parfait, on passe vite à autre chose. » « Pour ça, c'est précieux. » « Puis... » « Mais tu sais... » « Oui, c'est ça. » « Je pense qu'à un moment donné, tu te... » « On dirait que je compartimente mieux les affaires. » « Ça, c'est des choses... » « Il ne changera pas. » « Il ne changera pas là-dessus. » « Il ne changera pas. » « Je l'accepte-tu ou je ne l'accepte pas. » « Il faut l'aller de go de certaines affaires. » « Je suis capable de vivre avec ça. » « Moi aussi, là. » « Oui, oui, c'est ça. » « Tu m'acceptes comme je suis, toi aussi. » « Es-tu capable de faire un bout de chemin? » « Il m'a dit à un moment donné... » « Il dit, en relation, il faut que tu trouves le... » « Tu es comme la meilleure moyenne. » « Tu sais, il dit, moi, là... » « Qu'est-ce qu'il a dit, là? » « Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-François? » « Je ne sais pas si on a le droit de donner des marques de chars dans votre show, là. » « Il dit, tu es une bonne civique. » « Une belle Honda civique. » « Quatre portes. » « Tu es pratique. » « Je t'offre. » « Tu t'offres. » « Je peux traîner des enfants avec toi. » « Wow. » « Si on te chaîne un peu, tu look. » « Ben oui. » « Mais tu sais, t'es économique, puis tu ne comptes pas trop cher. » « OK. » « Je pourrais conduire une Lamborghini ou une Porsche. » « Mais moins pratique quand tu vas faire l'épicerie. » « L'hiver aussi. » « C'est comme t'en entretenir. » « Oui. » « Mais c'est un compliment, ça. » « Oui. » « À ce que tu sois comme la meilleure moyenne. » « Tu sais, ça ne peut pas être parfait. » « Ça ne peut pas être dans le top 10 tout le temps. » « Mais ça enlève la pression aussi, là, de se faire ça. » « Tellement. » « Ça, c'est quoi quand? » « Moi, je vais être une Toyota, là. » « Quelque chose à même. » « Une petite carisse. » « C'est peut-être ça. » « Une électrique, quelque chose. » « Je t'ai parlé de la quarantaine qui arrive. » « Oui. » « C'est bientôt. » « Oui, c'est en novembre, le 9. » « Et ici, on a souvent parlé de ça, justement, le changement. » « Les transitions. » « Les transitions, tout ça. » « Puis tu en as parlé tantôt, puis tu as un peu déjà dit ce que j'allais te demander, mais comme tu as déjà fait une réflexion sur la quarantaine qui arrive, sur ta vie, tout ce qui vient de se passer, puis sur qu'est-ce que tu veux qu'il s'en vienne. » « Ce projet-là, Ray Trust, ça doit faire partie de ça aussi. » « Oui. » « C'est comme une renaissance. » « C'est comme un... » « On dirait qu'il y a un jument foutisme qui embarque, là, de « j'ai le goût de faire ça, je vais le faire. » « Mais avant, tu n'aurais peut-être pas fait. » « Ah non, 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 non. » « Tu aurais eu trop peur ? » « En fait, j'aurais eu peur de... » « Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va penser ? » « Est-ce que je vais être parfaite ? » « Est-ce que moi, je viens de ça, là. » « Je suis une obsédée du bien faire les choses. » « Quand j'ai eu ma première... » « Quand j'ai eu Léa, qui va avoir huit ans bientôt, » « La première fois que je lui ai essuyé son nez, » « Je me suis essuyée le trou sur ma cuisse. » « J'ai fait, OK. » « Il y a du cheminement qui s'est fait, là. » « Ça va être correct. » « C'est pas parfait. » « J'ai pas la petite lingette. » « J'ai pas le petit mouchoir. » « J'ai pas les... » « Ben non, j'ai pris mon pouce. » « J'ai essuyé le nez. » « Je me suis essuyée sur ma cuisse, sur mon jean. » « J'ai fait un job, girl. » « C'est bon. » « On va passer au travers de tout ça. » « C'est banal comme exemple. » « Mais pour moi, c'était le déclenchement du... » « Hey, ça va bien aller pareil. » « Moment de sortir. » « Au final, on va être correct. » « Ça, j'ai essayé de l'appliquer. » « Mais on dirait que naturellement, ça s'est installé dans ma vie. » « Et oui, à l'aube de la quarantaine, je suis comme en mode... » « J'ai le goût de vivre des affaires. » « Je ne vais pas me sentir mal de ça. » « J'ai tellement eu le syndrome de l'imposteur au départ, sur l'amour et dans le prix. » « Ben moi, je ne suis pas une animatrice. » « Je suis une chanteuse qui fait de l'animation. » « J'arrêtais pas de dire ça dans les entrevues. » « Tu veux t'animes. » « Non, 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 j'anime pas. » « J'anime pas. » « Je jase avec les gens. » « Tu sais, voyons, c'est toujours en train de moi-même me rabaisser ou mettre des bâtons. » « Ben voyons. » « On fait tout ça. » « Pourquoi on fait ça? » « Ça gosse. » « J'ai bien le droit de dire oui. » « Puis on m'a donné la job parce qu'on pense que je suis capable de la faire. » « C'est tout. » « Puis je vais faire du mieux que je peux. » « Puis je vais avoir du fun. » « Fait qu'on dirait que là, j'applique ça. » « Waitress, c'est ça. » « J'ai auditionné pour cette comédie musicale-là. » « On m'a demandé d'aller à Broadway pour auditionner. » « Je suis enceinte de mon troisième jusqu'aux oreilles. » « Fait que tu n'as pas pu y aller. » « Écoute, j'avais de la misère à me déplacer dans ma maison sans avoir des contractions. » « Je ne prendrai pas l'avion. » « Ça ne se pourra pas. » « Fait qu'on m'a dit, enregistre-toi. » « Petite vidéo. » « Oui, puis on l'a vu. » « Écoute. » « Je l'ai vu, cette vidéo. » « J'étais... » « Je suis à bout de souffle. » « Je donne tout ce que je peux là-dedans. » « J'étais en contraction d'ailleurs en fin de journée, cette journée-là. » « J'ai mis tout le monde dehors. » « Allez-vous baigner chez ma mère. » « Puis moi, je veux s'installer dans la cuisine chez nous. » « Bien, tu sais, moi, c'est la première fois que je fais ça de ma vie. » « Écoute, il y a des livres pour tenir mon téléphone. » « Tu sais, comme sur le bord de tomber. » « Je pars ma traque musicale avec mon ordinateur. » « Je me place, je me mets dedans. » « Je l'ai fait six fois. » « J'ai envoyé ça. » « Puis j'ai vraiment eu un « advienne que pourra. » « J'ai fait du mieux que je pouvais. » « Puis là, je suis capable maintenant de mettre ça dans une case de... » « Là, JF, à tous les jours, tu as toutes ces nouvelles. » « Penses-tu que, hey, pour vrai, je suis contente de ce que j'ai fait. » « Ça prend combien de temps pour le savoir ? » « À trois, quatre jours. » « Ah ! » « J'étais en train de plier du linge. » « Junior, mon ami, agent m'appelle. » « Puis quand il m'appelle, c'est pas juste un texto. » « Ça veut dire que c'est important. » « Ouais. » « Il dit, Marie. » « Oh mon Dieu, quoi, je suis de même avec ma grosse bédaine. » « Tu l'as, il te donne le rôle. » « Quoi, des voyons, là. » « Je pleure. » « Maman, maman, qu'est-ce qu'il y a, maman ? » « Non, non, attends une minute, là. Laisse-moi vivre mon moment. » « Mande-moi pas de questions tout de suite, là. » « Maman veut vivre son petit moment. » « J'ai vécu mon moment, j'ai fini par plier mon linge, puis j'ai continué ma vie. » « Ouais, fait que waitress, c'est un peu ça, c'est un peu le... » « C'est un peu là, je vais avoir 40 ans, je me trouve pas... » « Je suis pas vieille, mais je suis pas jeune non plus. » « Tu sais, je veux dire, je suis fatiguée. » « Il y a la sagesse qui rentre, là. » « Il y a la sagesse. » « Mais j'ai 33 ans, là, dans quelques jours, puis je me sens fatiguée, des fois. » « Oui, on est fatiguée. » « Ouais. » « Il y a quelque chose à qui est fatiguée. » « Je suis plus comme à 21, là, tu sais. » « Non. » « C'est vrai, j'aime ça. Je suis plus jeune. En fait, je suis pas vieux, mais je suis pas jeune non plus. » « Fait que c'est quoi, il faudrait inventer un mot. » « C'est vrai, il faudrait inventer un mot. » « Ah. » « Ouais. » « Mais quand t'arrives à 40 ans, justement, est-ce que t'as une liste de rêves que t'as pas réalisées encore, que tu voudrais faire? » « Ça, ça en fait partie, ça. » « Ça, ça en fait partie. » « Mais qu'est-ce qui faisait partie de faire une comédie musicale, même si t'en avais déjà fait? » « Oui. » « D'en refaire une. » « D'en refaire une. » « Ah oui, hein. » « Parce que t'avais tellement aimé ça, puis ça combine tout. » « J'ai toujours aimé ça. » « Ah oui. » « J'aime ça. » « Qu'est-ce que t'aimes, de ça? » « J'aime me déguiser. J'aime me maquiller. J'aime être un personnage. J'aime même faire la même chose à tous les soirs. » « Routinière, un peu. » « Oui, je suis très routinière. Le marathon, c'est comme un marathon. C'est du long terme. » « Mais c'est du confort aussi, tu sais. » « Oui. Puis t'es en gang. T'es toujours la même gang. Puis là, toujours le même horaire. » « Dans le juin, c'était ça. Tu installes tes photos dans le miroir de ta loge. » « J'aime ça, ça. » « T'amènes ta tue chandette. T'as-tu tes petites affaires. » « Que tu y vas pas juste une fois, tu y vas 40 fois. » « Oui, ça, j'aime ça. » « Ça, je voulais revivre ça. Le trip de gang. Avoir un rôle aussi. » « Très girl power aussi, Waitress. » « C'est une gang de filles. » « Je pense que c'est pour ça que ce spectacle-là, en particulier, a vraiment rapidement... » « C'est vraiment rapidement devenu un succès. » « Exact. » « Moi, ce spectacle-là, je vois quasiment ça comme iconique déjà. » « Tout à fait. » « Pour vrai, parce que c'est quelque chose qui est très populaire. » « Oui. » « Qui rejoint beaucoup de monde. » « Oui, les femmes, mais je pense que ça rejoint tout le monde aussi. » « Je pense que oui. » « Tout le monde peut se reconnaître à travers cette histoire-là. » « Tu as tout à fait raison. » « Je pense qu'on arrive dans... » « Il y a une espèce de point dans notre vie, un moment où tu fais comme... » « Oui. » « Je suis contente de ce que j'ai fait. » « Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? » « Qu'est-ce que j'aimerais changer ? » « Tu fais un peu... » « C'est un peu faire la paix avec soi-même aussi. » « Tu sais, je travaille beaucoup là-dessus, moi, dans les dernières années. » « Physiquement, souvent, je me donne une table dans le dos, tu sais. » « Ah, c'est beau ça, Marie. » « Tu as bien fait ça, cette affaire-là. » « Tu sais, j'essaie de... » « Là, c'est l'autre côté de la médaille de la vie. » « C'est assez... » « Donc, juin, à l'époque, écoute, j'en ai fait 350 shows. » « Hé, c'est beau. » « Puis il y en a peut-être une dizaine où je suis sortie de scène et j'ai fait comme... » « Ouais, c'était bon, ce soir. » « Hé, dix. » « Tu sais, ma nez, t'as un problème, fille, là. » « Arrête, là. » « Tu sais, moi, j'aurais pu faire un plus-ci, j'aurais pu mettre... » « Puis ça, j'ai manqué mon cue. » « Hé, la focus, elle a la mauvaise place. » « J'ai comme... » « C'est assez. » « Ça, c'est assez. » « Puis là, je le vois dans mes enfants. » « Je le vois dans ma grande... » « Sont-tu même aussi? » « Ma grande est comme moi. » « Là, je fais... » « C'est-tu une anxiété de performance? » « Un peu. » « Oui. » « C'est-tu parce que t'as commencé super jeune? » « Aussi. » « Cette obsession de la perfection. » « Oui. » « Tu avais beaucoup de pression sur tes épaules pour une jeune fille, là, faire ça, là. » « Oui. » « Puis tu sais, même, tu... » « Mettons, on fait... » « On s'analyse ça en trois secondes et quart, là. » « Mais tu sais, très jeune. » « Mon frère est malade. » « Je suis l'aînée. » « Je suis la grande chez nous. » « Syndrome de l'aînée, souvent, aussi, là, tu sais. » « Syndrome de deuxième maman. » « Je vais prendre les choses en main. » « Là, mon petit frère est malade. » « On me demande d'être... » « Puis moi, je me donne le rôle d'être... » « Il faut que tu sois forte. » « Oui. » « Puis il faut que je sois à ma place, là. » « Tu sais, là, fait qu'il faut que je fasse bien les choses. » « Fait que tout ça étant encouragé par la personnalité avec laquelle je suis née. » « Hé, là, écoute, ça a fait une machine de guerre. » « Ça va être parfaitement fait. » « Tout, 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 tout. » « Ça ne marche pas. Ça ne tient pas. » « Bien, tu as dit un moment donné dans une entrevue, tu t'es confiée sur le site de Julie Bélanger, où tu dis justement que tu aimes ça quand on dit que tu es travaillante loyale et qu'on peut compter sur toi, et plus que quand on dit juste que tu es bonne et que tu es belle. » « Ça, justement, c'est parce que ça nourrit ce sentiment-là de comme j'ai performé, je suis bonne. » « Oui. Moi, j'aime qu'on puisse se fier sur moi. » « Ah oui. » « Ça me valerise beaucoup, beaucoup, ça. » « Je trouve que c'est une des plus belles qualités, d'ailleurs, à avoir. » « La loyauté. » « Oui. » « Je peux compter sur toi. Je vais être là. » « Je suis un scorpion, moi. » « Oui, c'est ça. » « Je me rappelle. » « Fait que tu sais, la confiance, c'est long à gagner avec moi. » « Ah oui. » « Mais quand je t'adonne, c'est pour la vie. » « Brise-la pas parce qu'au pire, papa. » « T'es-tu rancunière? » « J'ai toujours dit non, non, mais je pense que oui. » « Ouais. » « T'es honnête, là. » « Je retiens. » « Mais, aujourd'hui, plutôt que de mon petit moi qui m'a bliqué, fait que ça me fait de la peine, puis moi, t'en vouloir, puis toi. » « Là, je tombe en mode, mais je comprends qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour toi. » « OK. » « Je comprends que t'es dans cette étape-là de ta vie. » « C'est passé telle affaire dans ta vie. » « Beaucoup moins dans le jugement, puis dans le « me myself and I. » « Je suis en mode. » « Ouais, mais attends, là. » « Elle vit quelque chose, c'est normal qu'elle nous réponde whatever, qu'elle est annulée, peu importe l'exemple à donner, mais je suis plus dans la… » « Empathie, puis l'empathie. » « Moi, la loyauté, ça a toujours été super important. » « Je pense que c'est une de mes valeurs les plus importantes. » « Oui. » « Et souvent, dans ma vie, j'ai été déçue des autres à cause de ça. » « Hum. » « Parce que c'est comme si, étant moi-même très loyal, je m'attends à ça des autres aussi. » « Exactement. » « Puis des fois, bien, c'est pas le cas. » « Oui. » « Et comment on fait pour être moins déçue? » « Mais moi, je pense que tu mets les gens dans des cases. » « Oui, c'est ça. » « Fait que tu… » « Non, mais dans le sens où, c'est ça mon conseil. » « En tout cas, moi, c'est ça que je fais. » « J'ai pas les mêmes attentes envers… » « Envers les mêmes personnes. » « Exactement. » « Parce que tu connais les gens autour de toi. » « Aussi. » « Tu sais qu'est-ce que les gens… » « Ouais, c'est ça. » « Mais ça, ça vient en vieillissant aussi. » « Je pense que oui. » « Puis tu sais, à un moment donné, tu comprends ce que chacun t'apporte aussi, puis que toi, que t'apportes à ces gens-là aussi, là. » « Fait qu'on dirait que là, il y a des… » « Tu sais, il y a des amitiés qui se sont arrêtées pour plein de raisons, mais parce qu'à un moment donné, on dirait qu'on n'a plus le temps. » « Puis tu sais, on l'a dit, on est fatigué, on n'a plus le temps. » « Fait que tu choisis tes amis en fonction de ta vie aussi, de ce que t'as besoin, de ce que t'as envie de vivre. » « T'en as-tu beaucoup des amis? » « Non, moi, je suis pas… » « J'ai beaucoup de connaissances. » « Ouais, parce que je pense qu'on l'avait noté ici, t'avais dit à un moment donné que t'avais peu d'amis. » « Oui, j'ai pas beaucoup d'amis. » « Et ça, souvent, parce que je suis dans la même situation, et souvent, quand on fait ce métier-là, les gens ont l'impression qu'on a plein d'amis, qu'on est tout le temps assortis, qu'on est avec plein de monde. Oui, on rencontre beaucoup de gens, mais c'est pas nécessairement les gens qui nous accompagnent dans notre vie de tous les jours. » « Non, tout à fait. » « Et plus… » « Là, je vais avoir 33, je le répète. » « Je pense que je l'ai dit 15 fois depuis le début de la saison. » « À chaque épisode. » « Je pense que je suis romantisée d'arriver à 33, mais plus je vieillis, en fait, plus je réalise que c'est correct d'avoir peu d'amis. » « Ah, je suis d'accord. » « Parce qu'à la fin de ma vingtaine, j'étais comme, « Hey, c'est pas normal que j'aie pas une gang de 10 gars, une gang de 10 filles qui m'attendent, trois parties par fin de semaine. » « Puis là, aujourd'hui, oui, c'est normal. » « Ah, je suis d'accord. » « Avoir peu d'amis, c'est correct aussi. » « Oui, d'avoir beaucoup, c'est correct aussi. » « C'est correct aussi. » « Moi, mon chum, c'est un gars de gang. » « Il y a ses amis d'enfance, il est encore. » « Il y a plein de gang. » « Puis c'est un gars qui carbure à ça. » « Lui, pour avoir de l'énergie, il va aller se brancher sur les autres. » « Oui. » « Moi, je vais me brancher chez nous. » « Moi, c'est chez nous que ça me fasse bien. » « Sur ton iPad? » « Non. » « Pas vraiment. » « Mais t'aimes tes moments seul. » « C'est ça que tu dis? » « Je suis bien seule. » « Je suis une solitaire. » « Je suis bien. » « J'aime faire mes petites affaires, mes petits projets, mes petits ci, mes petits ça. » « Tu sais, évidemment, là, avec de jeunes enfants, je suis en mode famille. » « Oui. » « Fait que mes moments sont souvent en famille. » « Les parents d'amis, d'école deviennent de bons amis aussi. » « Moi, je me suis fait de belles amitiés dans ma trentaine. » « Dans ma trentaine où là, j'ai créé, je pense, mes plus belles amitiés. » « Tu sais, il me reste un ami d'enfance chez nous, à Roxton, dans le cul-de-sac, chez nous. » « OK. » « Marc-Olivier, que je croise une fois de temps en temps. » « Tu sais, genre d'ami, tu mets pause. » « Puis là, un moment donné, tu fais, ah oui, mon Dieu, c'est vrai, t'es rendu à deux enfants. » « Aïe, aïe, aïe. » « Puis là, tu fais un brunch. » « Oui. » « Ça revient. » « Oui. » « Ceux-là, tu les vois quand ils te passent. » « J'ai eu, un moment donné, j'ai eu la H1N1, là, puis Junior, là. » « Junior, tu vois, c'est mon partenaire d'affaires. » « C'est mon agent, c'est mon ami. » « C'est le premier qui est venu me porter deux sacs d'épicerie devant ma porte quand j'étais malade. » « Ceux-là, là, tu fais comme... » « Ça, c'est quand tu me livres des fleurs à la maison. » « Ça, c'est fin. » « Une petite carte cadeau, là, que je t'envoie, là. » « Ah, ça, c'est gentil. » « Mais ça, on s'en rappelle, tu vois, tu racontes ça, c'est parce que tu t'en rappelles qu'il fait ça. » « Ça prend pas grand-chose. » « Ah, c'est lui qui a organisé ton mariage. » « Il a organisé mon mariage. » « J'ai rien décidé de mon mariage. » « Il m'a demandé quelle fleur tu aimes. » « Je t'aime, Junior. » « On l'aime. » « C'est grâce à lui que t'es ici, aujourd'hui. » « C'est grâce à lui que j'ai dansé sur Bipyrexa. » « C'est vrai. » « Hein ? » « Ben oui, je suis allée... » « Comment on va le faire ? » « C'est parce qu'ils nous ont invités. » « Parce que Junior a dit oui, vous allez aller là. » « Ah non, il est formidable. » « Fait qu'il a amené de la soupe, mais il m'a fait... » « Il a dansé avec Bipyrexa. » « C'est incroyable, mais je suis surpris que tu dis que tu t'as fait tes meilleurs MC dans ta trentaine. » « Parce que souvent, j'ai l'impression que là, mettons, je pense à ma vie en ce moment, c'est là que j'ai plus de temps. » « C'est là que je travaille tout le temps. » « Oui, mais tu t'es fait plein de nouvelles amies, là, cette année. » « Mais ça arrive, c'est ça. » « On dirait que c'est comme, ça arrive de... » « Je sais pas trop de où, mais ça arrive. » « Ben, du lieu de travail, dans ce que tu sais, dans tes intérêts aussi. » « Il y a un moment donné, dans ta trentaine, ça s'affine un peu, tu changes un peu des trucs. » « Puis là, tu prends des décisions de carrière professionnelle, t'embarques dans des projets. » « Puis veux, veux pas. » « Puis c'est plus quitté. » « Aussi. » « Puis tu sais, comme à la radio, je développe une super amitié, là, avec Patricia Paquin. » « Quelle fille formidable. » « Une autre scorpion. » « Incroyable. » « Deux scorpions ensemble. » « Deux scorpions. » « Ça entend super bien. » « Wow. » « On dirait que là, là, on se connaît, quand on se regarde, on devient avec le même cerveau. » « Et cette fille-là, il y a rien qui l'atteint. » « Hé, dis-tu pas formidable, être avec quelqu'un comme ça. » « Ça, c'est une belle énergie. » « Tu sais, au début, j'étais, excuse-moi, j'ai plein de petites affaires. » « Des fois, je peux avoir un humour, on ne doute pas ça, on ne pense pas à ça de moi, mais... » « Tu piques un peu. » « Oui, un peu bizarre, des fois. » « Puis j'aille, là, je dis, « Hé! » « Non, non, elle dit, t'as pas besoin de me dire ça. » « Elle est une petite barre à elle. » « Non, elle aussi, elle pique, là. » « Ah oui, elle est capable. » « Elle est capable. » « Tu sais, il y a des amitiés comme ça qui se développent parce que j'aime faire de la radio, j'aime faire du spectacle. » « Hum. » « Ouais. » « Je vais y aller tout de suite avec la question de goût, après ça, on va pouvoir continuer. » « Oui. » « C'est présenté par Zibo, notre partenaire, Marie-Ève. » « Et aujourd'hui, on parle, dans le fond, pourquoi Zibo est inspiré par la Californie. » « Bien, c'est aussi le berceau du mouvement végétarien. » « Donc ça, c'est pour toi, Carl. » « Oui, puis je confirme aussi que quand on était allant en Californie, moi, je capotais parce que tout était végé partout. » « C'était le fun, ça. » « Après, on est à Venice Beach. » « Bitch, beach. » « C'est bizarre. » « Venice Beach. » « C'est parce que la chanson de Lana Del Rey, c'est... » « Oui, oui, je sais que tu te mélanges. » « Je me mélange. » « Mais oui, la Californie en général, c'est super intéressant pour les personnes végées, véganes. » « Et d'ailleurs, on est allé dans plein d'épiceries parce que moi, j'ai une passion. » « J'adore faire l'épicerie. » « Et là-bas, tu peux trouver plein, 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 plein d'affaires. » « Et à Venice Beach, en particulier, on est allé manger là quelquefois. » « C'est la culture du bien-être. » « On aime ça. » « On aime ça. » « C'est beau. » « Et c'est pour ça qu'on retrouve énormément de restos de café style végétarien bio là-bas. » « Et... » « Moi, j'aime pas ça quand le monde dit que le végétarisme, c'est plate. » « Vas-y. » « C'est pas plate. » « Dis-le. » « Ça fait huit ans que j'en mange pas d'animaux, puis tout va bien. » « Ça se passe bien. » « C'est tout, c'est plate parce qu'il y a de la couleur, il y a de la fraîcheur, il y a des bons aliments. » « Dans le fond, c'est un des cas. » « Quelques options végétariennes qu'on offre sur le menu, comme le nouveau burger végétarien fait maison que tu as goûté récemment, le Venice Veggie Burger. » « Et voilà, donc c'est pour attendre son prochain voyage en Californie, on peut aller au Zibo. » « Oui, exactement. » « Puis c'est le fun aussi parce qu'il y a des options végées là-bas. » « Alors, si t'es la seule personne végée comme moi, dans tes amis, tu peux y aller. » « Tu te sens pas mis de côté. » « On va t'aimer quand même, puis tu vas avoir ta belle assiette toi aussi, puis ça va être le fun, puis ça va être bon. » « Merci, Karl. » « Bien, merci à vous. » « Ma petite question de goût pour toi, Maria, c'est quel est ton péché mignon? » « Ouh, je suis une sucrée, donc moi tout ce qui est chocolat, tout ça, c'est... » « T'es dans ma gang si t'aimes ça. » « OK. » « Le vin, j'aime bien le vin. » « Oui, OK. » « J'aime prendre un bon verre de vin. » « Rouge ou blanc? » « Les deux. » « Les deux. » « J'aime pas mal tout ça. Champagne aussi, j'aime bien champagne. » « C'est-tu une fille de party? » « Je suis une fille de party. » « Ah ouais? » « J'ai le vin heureux, moi. » « Ah oui. » « Le quoi, le vin heureux? » « J'ai le vin heureux. » « Ça veut dire, ah, t'es comme moi. » « C'est pas un verre, tu deviens pompette? » « Je deviens, en fait, c'est que... » « Moi, je deviens super heureux, super content. » « Un seul. » « Un seul, là, sort le cahier, on brainstorm, là, « Ah ouais, les projets en veux-tu, en voilà. » « J'ai rénové une maison dernièrement, je connaissais rien là-dedans. » « Et j'avais peut-être pris un... » « Quand je suis passée devant cette maison, qu'il y avait une pancarte à vendre, j'ai fait... » « Pourquoi pas? » « Je suis une fille à vivre. » « Non, non, je suis intense, ces temps-ci. » « Fait que tu carbures au projet, quand même. » « Non. » « Non. » « Non. » « Puis, tu sais, soit qu'ils se présentent, mais j'ai compris qu'à manier, il faut que tu provoques la vie, il faut que tu provoques les choses. » « Ça, quand j'ai caché ça, il me semble que là, je suis tombée en deuxième vitesse, ça m'a fait du bien. » « La radio, ça a été ça. » « Ma Léa a neuf mois, huit mois, neuf mois. » « Il me semble que je ferais de la radio. » « Bien, c'est ça, j'ai appelé. » « T'as appelé? » « J'ai appelé. » « Ah! » « Allô! » « Tu fais le ma rêve janvier. » « Oui, c'est ça, chanteuse, c'est ça, puis j'aimerais ça, j'aimerais comme ça, là, essayer. » « Moi, j'aimerais ça essayer. » « Rites m'a offert un été, essayer. » « Parfait. » « Puis à la fin de l'été, en fait, t'as attendu de continuer. » « Oui, ça fait sept ans. » « À un moment donné, il y a du travail. » « Oui, oui. » « Il y a un apprentissage. » « Une préparation. » « Puis je suis en mode, je vais apprendre. » « Fait que là, là, je capte encore aujourd'hui, j'écoute Sébastien Benoît, je dis « Ah, OK, ouais. » « Ah, il a dit ça comme ça pour faire. » « Tu sais, je sais où je m'en vais, je sais ce que j'ai envie de faire, mais on fait ça ensemble, la gang, là. » « T'es pas tout seul, là. » « Quand tu comprends que chaque personne a une expertise, quelque chose peut t'apporter quelque chose, la vie est là. » « Est-ce qu'avant, dans ta carrière, il y a des choses que t'aurais aimé faire, mais qu'à cause que t'as pas osé demander l'opportunité, tu l'as pas fait, finalement. » « Que là, aujourd'hui, ça change, plus tu vieillis, tu sais. » « Bien, tout ce triplo de rénovation de maison, là, moi, mon père, c'est un homme à tout faire. » « Fait que j'ai grandi dans une maison où mon père était tout le temps en train de rénover quelque chose, réparer quelque chose, puis il avait fait le sol chez nous, ma chambre, puis tout ça. » « Fait que j'ai aimé ça accompagner mon père, là-dedans. » « Puis juste avant la pandémie, mon voisin met la maison en vente, puis là, il vient nous dire, puis là, je fais « Ah, je vais acheter sa maison, je vais acheter sa maison, je vais la rénover. » « Hé, je suis pas millionnaire, là, toutes mes économies, je me dis, au pire, je vais continuer de travailler, ça va finir. » « L'argent, il faut que ça rentre, il faut que ça se... » « C'est ça, let's go. » « Une prochaine fois où je passerai devant une maison qui me parle, j'embarque là-dedans, je vais vivre mon trip, puis je l'ai fait. » « Fière de l'avoir fait, fière aussi de montrer à mes filles. » « Bien, j'ai mon gars éventuellement, mais mes filles aussi, surtout, que tout est possible dans la vie, les girls. » « Quand tu y crois, t'es capable, là, tu sais. » « Mais c'était spécial, embarquer dans un projet comme ça. » « Je me sens bonne pour accompagner, je partirais pas, là, comme ça, une maison, mais je comprends toutes les étapes que ça prend. » « J'allais rencontrer une maison de production. » « Hé, moi, j'ai un projet, j'ai acheté une maison, puis tu en fais un show de télé. » « Ça va être un show de télé, yeah! » « Ça va être un show de télé, à Canaluvier, au printemps. » « Wow! » « Mais, oui. » « Comment ça s'appelle? » « Ça s'appelle une maison signée janvier. » « Ah! » « Hé, ça a commencé, j'ai acheté ça, je dis, on va repeindre deux, trois affaires, j'ai arraché au grand complet, les trois étages. » « On a tout enlevé. » « J'ai fait salon, rez-de-chaussée, deuxième, j'ai tout enlevé, j'ai gardé les quatre mœurs. » « Ça fait que c'est de refaire tout au complet. » « J'ai tout refait au grand complet, j'ai transformé un garage en salon. » « Mais là, cette maison-là, qui habite dedans? » « Bien là, au début, c'était juste de dire, je vais vivre mon petit boss, puis je vais revendre ça. » « Mais là, au final, j'ai essayé de convaincre mon chum de déménager dans cette maison-là. » « Oui, j'ai acheté ça, j'avais deux enfants. » « J'ai acheté, je tombe enceinte, c'est fait. » « C'est plus petit, je veux réduire. » « T'as assez, la grande consommation, là. » « Fait qu'on réduit tout ça. » « Fait que là, je suis dans le processus de convaincre mon chum de déménager. » « Fait que là, vous avez deux maisons. » « De déménager, oui. » « Puis là, en ce moment, la maison, est-tu un deuxième lieu ou un chalet? » « Comme un deuxième lieu. » « Hé, ça va pas bien. » « Ça va pas du tout. » « Ça va se placer. » « Bien oui, mais c'est fun. » « C'est peut-être j'avule, sûrement. » « C'est pas j'avule. » « C'est p'tit. » « On fait des folies dans le temps. » « Est-ce que l'amour dans le prix, c'était la même chose aussi? » « Est-ce qu'on t'a demandé de le faire ou t'as auditionné pour le faire? » « On m'a demandé d'auditionner. » « OK, on t'a demandé d'auditionner. » « Est-ce que t'avais peur au début? » « Oui. » « Je me sentais très, très imposteur. » « Imposteur parce que t'avais peur que le monde dise, « c'est pas une animatrice, elle. » « Ah oui, je connaissais rien. » « Oui, puis j'avais peur qu'on... » « Oui, oui, oui. » « Moi, là, j'aime savoir... » « Je veux comprendre les signes du régisseur. » « Je veux tout comprendre, oui. » « Fait que là, moi, je sais rien de ça. » « Je sais pas... » « Comment faut que je dise? » « C'est comme à la radio. » « Comment tu commences? » « C'est tough. » « Allô, tout le monde. Bienvenue. » « Tu sais, tu penses ça comment? » « Fait que d'apprendre sur le tas. » « Après, j'ai compris que c'est possible, puis ça va être correct. » « Mais l'amour est dans le prix, c'était un peu ça. » « C'est-à-dire, mais c'est quoi mon mandat? » « Qu'est-ce que je dois faire là-dedans? » « Je veux que vous soyez contents. » « Oui. » « Puis eux m'avaient dit, tu sais, on cherche une fille avec... » « Idéalement, qui vient de la campagne. » « C'est formidable. » « Mais avec... » « Qui véhicule... » « Oh, pardon. » « Qui véhicule les valeurs de l'émission. » « Fait que je me disais, ben oui, je me reconnais là-dedans. » « Hé, après ça... » « Ça a pris combien de temps pour te trouver bonne? » « C'est une bonne question, ça. » « Oh! » « Au moins deux ans. » « Ah! » « Ah oui, oui, oui. » « Deux saisons complètes. » « Ah oui, oui, oui. » « C'est pas trois. » « Ah oui, oui, oui. » « Puis qu'est-ce que... » « Qu'est-ce que t'aimais pas? » « Parce que moi, c'est un inside avec mes amis. » « Moi, je tripe sur l'amour et dans le prix. » « Oui. » « Et j'ai toujours dit que tu étais une excellente animatrice. » « C'était gentil. Merci. » « Et je te le dis pour vrai, parce que je le pense sincèrement. » « Merci. » « Et je trouve que dans ce format-là, c'était parfait. » « Oui, tu as raison. » « Il y avait comme une... » « On sentait une grande sensibilité de ta part. » « Puis tu étais vraiment investie. » « Oui. » « Mais en même temps, tu leur laissais vraiment la place. » « Exact. » « Tu étais pas trop. » « C'était juste correct. » « Alors, c'est pour ça que je suis fascinée que... » « Ah bien, je me suis pas trouvée bonne avant trois saisons. » « C'est comme, je comprends pas. » « Mais c'est pas que je me trouvais pas bonne. » « Tu trouvais que tu pouvais être meilleure. » « Oui. » « J'ai toujours... » « Oui, j'étais toujours en mode, qu'est-ce que je peux faire de plus ? » « Qu'est-ce qui peut être encore mieux ? » « Pas que je me trouvais pas bonne. » « Parce que si j'avais pas été bonne, j'aurais pas été à la saison 2. » « Oui, non, mais non, c'est ça. » « Parce qu'on me réengage, puis qu'on me fasse confiance. » « Parce qu'à un moment donné, je sais que je suis capable de livrer la marchandise. » « Puis ça, je suis capable d'avoir un regard de ceux qui aiment pas ça de me regarder. » « Parce que non, moi, j'ai pas de problème avec ça. » « En musique, on carbure à ça. » « Ça n'a pas le choix. » « On se fait donner des notes, on s'écoute, on fait « Ouais, qu'est-ce qui marche pas ? » « Ah oui, cette note-là, ça a pas rapport. » « Non, c'est pas beau. » « On fait ça, ça, ça. » « Moi, j'adore travailler dans ces conditions-là. » « Très sans émotions, mais dans le rôle d'animatrice, j'étais une chanteuse qui animait. » « Puis on dirait que je savais pas comment mettre mes bras. » « Puis quand j'ai compris qu'être animateur, c'est juste écouter aussi les autres. » « Pas juste, mais une grande partie, c'est d'avoir de l'écoute. » « Puis les gens que j'avais devant moi, c'était comme mes amis quand j'étais à l'école. » « J'ai rentré dans un village entouré de fermes. » « Ça fait que c'est tous des gars, des filles. » « Bien oui, je me reconnais tellement dans eux. » « Puis eux, arrivaient là-dedans, tu sais, l'amour est dans le prix. » « C'est des agriculteurs qui cherchent l'amour. » « Il n'y en a pas un là-dedans qui veut une carrière en TV après. » « C'est vrai. » « C'est pas comme on dit. » « Bien non. » « Puis c'est correct. Ça n'a juste rien à voir. » « Fait que quand j'ai compris que j'accompagnais des gens dans un des plus grands tripes de leur vie, » « Puis qu'après ça, bien moi, je les recroiserais une fois de temps en temps. » « Là, j'ai plus compris c'était quoi mon rôle. » « Arrêtez d'être en mode comme, là, c'est une chanteuse qui fait de l'animation. » « Là, non. » « Tu as le rôle que tu as là-dedans, Marie. » « Puis ça a duré huit ans. » « Puis j'ai eu beaucoup de plaisir dans l'amour est dans le prix. » « Parce que c'est un trip de gang. » « Puis parce que c'était des gars puis des filles, là, » « qui, eux, n'avaient aucun souci, aucune caméra de ci, de ça. » « Les autres, là, ils étaient, là, en mode, je trouve la femme. » « T'as-tu autant braillé que moi devant ma télé en animant le show? » « Ça t'a-tu touchée profondément comme moi? » « Ça m'a touchée. J'ai vu des coups de foudre instantanés. » « J'étais là, je te le dis, puis j'ai fait ça encore. » « Tu me souviens de Julie, là, dans son speed date, là. » « J'étais à Chicoutimi, là. » « Puis je le vois à la rencontre Jimmy, là, puis je fais comme... » « Ça fait longtemps. » « Ah, mon Dieu. » « Ça fait longtemps. » « Je pense que c'est la saison 2 ou 3, c'est le début, début, là. » « Ça fait, oh my... » « T'sais, être témoin de ça, là. » « C'est une expérience humaine, en soi. » « Puis toute l'équipe technique en arrière. » « Il y en a là-dedans qui ont fait leur cours pour devenir agriculteur. » « Tu sais, c'est dire à quel point l'amour est dans le prix. » « C'est ça. C'est une rencontre avec du vrai, vrai, vrai monde. » « Moi, ce que j'aimais le plus, là, c'était au début, là. » « Tu sais, quand ça partait, puis là, j'allais chez les gens, là. » « Je rencontrais les lettres, puis tout ça. » « Ouais. » « Puis là, je rencontrais toute la famille aussi. » « T'es capable de comprendre le personnage. » « Ah, ça, j'aimais ça, là. » « Moi, rentrer dans la cuisine, là. » « Tu sais, puis là, on était dans la cuisine. » « Puis là, tu parles à la maman, là. » « Puis là, la mère, puis le père. » « Puis ils sont un peu stressés. » « Le gars embarque là-dedans. » « Non, non, écoutez-vous pas. » « Jamais... » « Faut pas oublier non plus que tout ce monde-là, on a jamais vu une caméra avant, la plupart. » « Hé, c'est impressionnant. » « Puis là, tout ce qu'ils disent, c'est « c'est long. » « Oui, c'est long. » « C'est long, des tournages. » « On a le temps de jaser, on a le temps. » « Puis c'était un deuil de quitter cette émission-là. » « Oui. » « Ça a été quand même une grande partie de ta carrière, de ta vie. » « Oui, tout à fait. » « Les huit saisons. » « Huit saisons. » « C'est beaucoup. » « Mais c'était nécessaire. » « Je trouvais que le temps... » « T'étais rendue ailleurs. » « J'étais rendue ailleurs. » « J'avais apporté comme dans le jugement. » « J'avais apporté ce que je devais apporter. » « Il y a autre chose qui se présentait. » « Puis je me disais, c'est le moment, je pense, de... » « De changer. » « De changer, entre-dans de toi, à un moment donné. » « Ah, c'est d'une évidence, là. » « Ah oui, hein. » « Moi, c'est à l'expérience qui est très bon là-dedans, d'ailleurs. » « Ta petite voix, elle ne te ment jamais. » « Puis tu sais, des fois, elle est tout le temps là. » « Puis des fois, on fait « non, 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 non. » « Ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport. » « Hum, elle te l'a dit déjà. » « Cette voix-là, je l'écoute. » « Ah oui, j'ai un instinct. » « Peut-être le scorpion, ça aussi. » « L'instinct est bien, bien fort, là. » « Je l'écoute. » « Fait que tu t'écoutes beaucoup dans la vie en général. » « Je l'écoute beaucoup en général. » « Puis quand je ne m'écoute pas, je l'ai dans la face. » « Ah, moi. » « Puis là, je fais comme, je le savais. » « Je le savais, Marie. » « Tu ne t'es pas écoutée. » « Tu ne t'es pas écoutée. » « Mais ça, je le dis de moins en moins. » « Hum, hum. » « De moins en moins. » « Bien, j'ai l'impression aussi que la petite voix, il y en a deux. » « Il y a la petite voix de la peur, puis il y a la petite voix de l'amour. » « Tu as raison. » « Puis souvent, quand la petite voix de la peur parle, tu penses qu'elle a raison. » « Oui. » « Mais finalement, ce n'est pas celle-là que tu dois écouter, c'est l'autre. » « Ah, tu as raison. » « Je trouve que c'est de faire la différence, puis de vraiment évaluer la nuance entre ma petite voix en ce moment, c'est elle qui panique parce qu'elle a peur d'échouer, peur de décevoir, ou c'est celle qui dit justement « je pense que j'en ai fait assez, puis je suis prête à passer à un autre niveau. » « Oui, puis tu sais, il n'y arrive rien pour rien, puis c'est vrai, tu sais, j'en ai eu des moments, ce n'est pas juste du beau, évidemment, la vie, ce n'est pas juste du beau, puis ce métier-là non plus, puis il y a des moments où je me disais « mais qu'est-ce que je fais ici, puis là, ça ne va pas du tout, pourquoi je n'ai pas eu ça, j'ai auditionné, ça a super bien été, voyons donc. » « Bien non, c'est parce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent. » « Ça, j'y crois maintenant, tu sais, d'avoir des enfants, c'est sûr que ça change des choses beaucoup, beaucoup aussi. » « Qu'est-ce que ça a changé le plus? » « Ah, dans des décisions de projet, puis de, tu sais, passer du temps de qualité avec mes enfants, ça devient vraiment une grande priorité. » « Mais en même temps, c'est comme quand mon chum part en tournée, puis tu sais, là, mes filles, « Ah, mais là, on s'ennuie de toi, là, 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 puis mon chum, là, il est, non, mais moi, je m'en vais faire danser les gens. J'aime ce que je fais, puis ça, je veux que nos enfants voient ça. On aime ce qu'on fait. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie. « Go, t'es chanceux, là. J'essaie de dire à mes grandes, là, tu sais, le soir, on dit merci, là. On dit des merci. Merci. Merci pour la santé. Merci parce qu'il n'y a pas de guerre chez nous. » « Hé, il y en a une qui me demande, Léa me demande, mais maman, est-ce qu'un jour, il peut y avoir la guerre chez nous? » « Hé, tu sais, tu deviens vite un adulte, là, quand ton enfant te pose ce genre de questions, là, tu es comme, hé, OK, attends une minute, là. » « Qu'est-ce que tu as répondu? » « Hé, je le sais pas. Je le sais pas, Léa. Hé, c'est fou, hein? » « Ouais. » « Je le sais pas. » « Non, c'est tout pas. » « Moi, mais là, ça va bien. » « Mais ça relativise beaucoup de choses. » « C'est comme... » « Oui. Ah oui. Il a juste une vie à vivre. » « Tu sais, moi, mon frère est décédé, il avait 25 ans. » « Puis il y a eu une vie plus remplie que bien des gens qui, aujourd'hui, sont à leur retraite, tu sais. » « Fait que j'ai eu l'exemple, une fois décédé, j'ai comme l'exemple de mon frère, j'allais d'en face du... » « Lui, ça s'est arrêté là. » « Puis nous autres, on continue après, puis il a vécu plein, 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 plein d'affaires, tu sais. » « Fait que... » « Toi, tu avais quel âge quand c'est arrivé? » « On a un an et demi de différence. » « OK. » « C'était plus vieille, fait que tu avais comme 28, presque 28. » « Ouais. » « Qu'est-ce que... » « Quand ça arrive un moment de même, là, t'as-tu comme foi après à la vie, comme... » « C'est weird. » « Ça doit tellement être spécial parce que, jeune comme ça, ton frère de un an et demi de moins, c'est ton bébé frère. » « Ouais. » « C'est comme... » « La vie n'est pas faite pour mourir, bien, devoir mourir tes frères et soeurs ou tes enfants aussi. » « Je pense à tes parents, là. » « En as-tu voulu à la vie? » « Euh... Ouf, c'est un mélange de tellement d'affaires. » « Mon frère a été malade très jeune, OK? » « Oui, c'est ça. » « Comme de neuf mois à cinq ans, là. » « Fait que, tu sais, à l'époque, moi aussi, j'étais jeune. » « Fait que, moi, tout ce que je trouvais drôle, c'est qu'il n'y avait pas de cheveux sur la tête. » « Puis là, j'ai dit « Ah, c'est bizarre parce qu'il faisait de la chimio, tu sais. » « Puis on allait à Sainte-Justine, c'était le fun parce qu'il y avait des cadeaux. » « Fait que, pour moi, jeune, c'est ça, mon frère malade. » « Quand il est tombé malade à 25 ans, ça fait « Ouf, attends, là, on est des adultes. » « Là, je comprends ce que ça veut dire. » « Je comprends ce qui pourrait arriver. » « Mes parents, là-dedans aussi. » « Fait que, moi, deuxième maman, je suis tombée en mode, je vais être là tous les jours avec lui. » « Fait que, on était là. » « Moi, j'étais OK, Pat, es-tu là? » « Oui, OK. » « Philippe, mon frère n'a jamais été tout seul. » « Dans tous les rendez-vous, les tout, tout, tout. » « Et c'est la deuxième personne, moi, que je voyais mourir. » « J'ai vu mon grand-père mourir. » « C'était mon frère, et ça a fait 11 ans, le 7 février dernier. » « C'est comme si c'était hier. » « Je me souviens du moment où ça fait, bien là, il n'y a plus rien à faire. » « On ne peut rien faire pour toi. » « Puis là, lui, il fait comme, hein. » « Bien voyons, quatre jours plus tard, il est décédé. » « Mais tous ces moments-là, là, de, tu sais, puis d'être capable de dire, là, le plus beau cadeau là-dedans, là, c'est que j'ai tellement dit que je l'aimais, là. » « Tu sais, d'être capable de dire... » « J'avais une connexion profonde avec mon frère. » « C'était mon meilleur ami, c'était mon body, là. » « C'est avec lui que j'ai grandi, que je me suis chicanée aussi, là. » « Bien oui. » « C'était... » « C'est un des plus grands... » « Un des plus grands amours de ma vie, mon frère. » « Puis quand il est parti, ça a fait... » « J'en ai voulu à la vie. » « Il y a une injustice, ça fait comme pas de sens. » « Après ça, j'avais une soif de vivre, là. » « C'est là que je me suis coupée les cheveux. » « Tu sais, une année, j'ai eu les cheveux très, très courts, là. » « Ouais. » « J'étais comme en mode. » « C'était iconique, ça, c'était une... » « C'était comme là, il faut que j'enlève tout ce que je traîne pour repartir quelque chose. » « J'ai arrêté la pilule. » « Là, je veux tomber enceinte, tout ça, là, ça a pris du temps. » « Ça fait que ça a été différentes vagues. » « Mais aujourd'hui, je suis beaucoup dans la douceur, là. » « Hum-hum. » « Je suis capable d'en parler, je le pleure des fois, ça me fait du bien. » « Est-ce que tu ressens encore cette profonde connexion-là avec lui aujourd'hui? » « Ah oui. » « Ça se traduit comment? » « Moi, j'ai un petit côté un peu ésotérique, là. » « J'adore. » « Au début, je rêvais beaucoup à lui, mais... » « Il y a des signes. » « Ah oui, des signes. » « Je les vois, je veux les... » « Je les demande pas. » « Mais t'es ouverte. » « Ah! » « Très ouverte. » « Très, très ouverte. » « Au début, là, c'était vraiment... » « J'avais l'impression qu'il venait visiter, je le sentais. » « Ça me faisait beaucoup de bien. » « Après ça, des signes. » « Tu sais, moi, j'ai... » « Mon frère, juste avant, qui retombe malade, là. » « Tu sais, on le sait pas, là, mais il est malade. » « Il a ça dans son corps. » « Puis là, il nous talonne, ma soeur et moi, à faire un tatou. » « Là, je dis, là, quand tu es ton tatou, là. » « J'ai pas le goût d'avoir un tatou, là. » « Je veux qu'on fasse un tatou. » « Juste, les soeurs avec moi, bien, OK, on va aller se faire un tatou. » « Bien, qu'on se fait un tatou, un arbre. » « Mais un arbre, c'est pas... » « C'est un arbre. » « Je suis un gros arbre. » « Non, oui, t'as un arbre dans le dos. » « Ah, j'ai un arbre, oui. » « Ça pourrait être une forêt, mais c'est un arbre. » « Un gros arbre. » « Un gros arbre. » « Un bon conifère. » « Mais t'as... » « Oui. » « Un gros érable, que je te dirais. » « On sort de cette séance-là, on a tout le même. » « Puis quelques semaines après, il tombe malade. » « Puis tout ça, mon frère tenait à voir ça. » « Puis là, je vois des arbres. » « Puis là, des arbres partout. » « Puis là, je crois... » « Bien, c'est sûr, tu as un arbre, là. » « Bien, tu sais, comme un camion de je sais pas quoi. » « Un émondeur. » « Ah, les arbres, OK. » « Oui, clin d'œil. » « Fait que oui, ces petits signes-là, je les vois. » « Je les aime. » « Ça me fait du bien. » « Je texte mon frère. » « Je texte ma soeur, ma mère, mon père. » « J'ai vu. » « Ah, 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 ah. » « Ça fait du bien, ça. » « J'adore ça. » « Puis est-ce que c'est suite à ces événements-là, justement, que tu as eu la soif d'avoir une famille puis de recréer un peu comme... » « Oui. » « Oui. » « Moi, j'étais en mode... » « On attend quoi, là? » « On attend quoi, en même temps, transition importante avec Jean-François, à ce moment-là, là. » « Il a fallu replacer des affaires. » « Hum-hum. » « Puis Léa est arrivée dans nos vies. » « As-tu toujours voulu avoir des enfants? » « Non. » « Non, non, non. » « Moi, j'étais de ces filles qui vivaient très bien avec le fait de ne pas en avoir. » « Non, moi, si j'en ai, j'en ai, j'en ai pas, j'en aurais pas. » « À un moment donné, c'était GF. » « On était pas à la même place au même moment. » « Hum-hum. » « Puis un jour, j'ai fait... » « Hé, moi, là, je suis prête. » « Là, il me semble que c'était dans le temps, là, ça. » « Mon frère décédé, tout ça. » « Fait que moi, je suis prête. » « Fait que GF, il me dit... » « Ouais, bien, moi, je veux pas, là, dans un semi-détaché, là, ça prend une maison. » « Parfait. » « Je faisais des boîtes le lendemain. » « Ah, moi, là... » « On niaise pas. » « Ah, non, non, pas de niaisage. » « C'est ça que tu veux. » « Parfait. » « On va passer à gauche. » « Vous avez une différence d'âge, hein? » « Jean-François, il y a 46. » « Ouais, on a 6-7 ans de différence. » « OK, OK. » « Ouais. » « Ah, ça paraît. » « Quand tu as un bébé à 45 ans, là, tu fais comme... » « C'est plus, c'est la fatigue, là. » « Manet, les nuits blanches, là, c'est raide, là. » « J'avoue, hein. » « Mon père, il m'a eu quand il y a eu 60 ans. » « Ah! » « Wow! » « Là, il n'est plus en vue maintenant, mais il m'a eu quand il y avait 60 ans. » « Ben... » « Fait que c'est possible. » « Ben oui, c'est possible. » « Ben oui, c'est possible. » « Puis en même temps, ça nous donne comme une bonne raison, quelque part, de motivation, donc... » « De rester jeune. » « De rester jeune. » « De prendre soin de toi. » « Oui, complètement. » « Est-ce que c'est vrai que ça, quand les enfants arrivent dans une vie, tu prends plus soin de toi, pour pouvoir en prendre soin aussi? » « Ah oui, oui. » « Ben là, ça vient d'embarquer, moi, ça. » « OK. » « Là, j'ai comme... » « Parce que la famille est finie. » « C'est complet. » « Merci. » « Là, c'est fini. » « Merci, bonsoir. » « Oui. » « Si je tombe enceinte, il faut se poser des questions. » « Il y a un problème. » « OK. » « Techniquement, il y aura un problème. » « OK. » « OK. » « OK. » « Oui. » « Toup, toup. » « Oui. » « On dirait que là, j'ai une espèce de... » « Ouh, c'est une étape. » « On est heureux, on est bien, parfait. » « Fait que là, je suis comme en mode, c'est récent. » « Ah, puis là, c'est moi. » « Là, je prends soin de moi. » « Je recommence à m'entraîner. » « Là, je suis... » « La comédie musicale. » « OK. » « Focus. » « Là, c'est la femme. » « C'est la maman, mais c'est la femme. » « Bien, c'est ça. » « Parce que j'imagine aussi que l'étiquette de maman est forte quand ça arrive. » « C'est comme... » « J'ai l'impression que les femmes se définissent beaucoup en étant maman dans les premières années. » « Moi, je commence à voir mes amis que leurs enfants commencent à avoir 4, 5 ans. » « Puis que là, tout d'un coup, ils veulent redécouvrir c'est quoi être une femme indépendante, tu sais, et non juste l'étiquette de maman. » « Je suis d'accord. » « Mais comment tu fais pour faire ça? » « Faut-tu retrouver tes passions? » « Faut-il avoir des amis? » « Comment toi, tu as fait? » « Difficile. » « T'as-tu eu un congé de maternité longtemps? » « Non. » « Non. » « Puis tu vois, mon troisième, j'ai accouché un 5 juin, le 15 août, j'étais en onde à la radio. » « OK. » « Ça fait que ça a pris deux mois à peu près. » « Ça aussi, c'est un autre truc, hein. » « Il y a du jugement aussi, là. » « Ah ouais, hein. » « Tu n'es pas à la maison avec ton enfant? » « Ben non, je vais travailler. » « Je fais partie de ces mamans qui aiment retourner à job rapidement. » « Je m'entoure bien. » « Et c'est correct. » « Puis c'est correct. » « Je m'entoure, il y a des gens, je vois mes enfants, je suis avec eux, j'adore mes enfants. » « J'ai besoin de travailler aussi, j'ai besoin de sortir de chez moi. » « Mais si ça te nourrit, tu sais. » « Ah, ça me fait du bien. » « Ah, tout à fait. » « Mais tu as raison, dans l'étiquette, dès que tu as des enfants. » « Puis c'est sûr, je pense que c'est moi en premier que j'en ai parlé de mes enfants, tu sais. » « C'est une fierté, puis ça fait partie de moi. » « Mais comme waitress, tu vois, avec la comédie musicale, dans les premières questions qu'on me pose, « Mais tes enfants, bien oui, mais ils ont un père, ces enfants-là aussi. » « Mais c'est vrai que Jean-François qui part en tournée pendant, « Hey, je vais être trois semaines en Abitibi. » « Oh, wow, OK. » « J'ai rire les enfants. » « Mais moi, si je m'envoie un mois à Québec, » « Ça, c'est grave, ça. » « Hey, comment tu vas faire? » « Bien, je vais les amener avec moi. » « Bien oui. » « Puis c'est beau aussi de leur montrer ça. » « Aussi. » « Ma mère est prof de musique. » « Ah oui. » « Depuis que je suis jeune aussi, elle fait des comédies musicales, « puis elle fait ça, puis j'ai baigné là-dedans. » « Moi, je trouve qu'en étant jeune, d'avoir pu vivre ça, ce trip de gang-là, de voir aussi l'éthique de travail de tes parents, moi, je pense que c'est ça qui a forgé aussi, que j'aime travailler, j'aime être avec les gens, puis que j'ai une bonne éthique de travail, parce que j'ai vu à quel point les gens appréciaient aussi le travail de ma mère, tu sais. » « Ah oui. » « Fait que je trouve que c'est une belle... » « C'est un cadeau. » « Vraiment. » « C'est un beau cadeau. » « Bien, c'est ça. » « De se reconnecter à la femme, une étape à la fois. » « Puis là, ça passe par aller au CrossFit. » « Trois fois par semaine. » « Wow. » « Moi, je n'imagine pas faire du CrossFit. » « Il y a quelqu'un dans mon entourage qui me dit, il y a à peine quelques jours, « Ouais, j'ai su que tu faisais du CrossFit. » « Je me suis dit, si toi, tu en fais, je peux bien y aller, j'ai besoin. » « Merci. » « Mais ouais, je fais du CrossFit. » « Bien, c'est cool. » « Bien, j'en ai fait, jadis, avant d'avoir des enfants. » « Je suis rendue quatre fois par semaine. » « J'avais été rapide. » « J'étais tellement en forme. » « Je faisais juste ça. » « Là, j'arrive là déjà de la même, puis je fais, je suis prête pour ma séance, mon Dieu. » « Là, je prends mon bébé, puis j'ai de la misère à monter l'escalier. » « Je me tiens sous les barreaux. » « Mais je me sens plus forte aussi. » « Je suis comme... » « Je me sens de meilleure mère. » « Je me sens vraiment de meilleure mère. » « Parce que là, je prends soin de moi. » « Je suis fatiguée pour une bonne raison. » « Puis là, j'ai commencé à dire à mes filles, « Ah, je suis capable de le prendre. » « Je fais du CrossFit. » « Là, c'est rendu. » « Je transporte des meubles, des affaires. » « Wow, t'es forte, maman. » « Oui, je sais, merci. » « Fais-tu déjà arrivé, depuis que t'as eu des enfants, que tu te sentais que la seule étiquette que t'avais, c'était ça être mère? » « Que t'avais besoin de... » « Ou peut-être que ça te convenait aussi? » « Ça me convient très bien. » « Puis même qu'il y a des moments dans ma vie où je me suis dit, « Est-ce que j'arrête tout? » « Ah oui? » « Je reste à la maison. » « Ah oui. » « Ah oui. » « Souvent, j'ai dit à JF, là, « Tu sais, tu nous feras vivre. » « Je vais rester à la maison, là. » « Oui, je vais rester à la maison. » « J'ai ça en moi. » « À un moment donné, j'aurais besoin sûrement de plus. » « Mais je trouve ça très, très, très valorisant d'être à la maison avec mes enfants. » « Moi, d'avoir ma cuisine propre, là. » « Puis là, mes enfants, là, tout le monde est placé. » « Là, j'ai placé le linge pour le lendemain matin. » « Tu sais, c'est tout moi qui fais ça chez nous. » « C'est ça que t'es comme ascendant vierge, toi, là. » « Ah, j'aime ça. » « Je le sais pas. » « Je connais pas mon ascendant. » « Oh mon Dieu. » « Oui, organisé. » « Mais avec les vierges. » « Ça va falloir qu'on regarde ça. » « Écoute, le soir, là, je place toutes les soutes de mes enfants. » « Tout est égal. » « Tout est prêt. » « Tout est placé en fonction. » « Tu sais, comme, mettons, si mon chum va faire l'épicerie, je fais sa liste, mais en fonction de l'épicerie, là. » « Dans les rangées. » « Hein? En ordre. » « Ouais. » « Fait que fruits et légumes. » « Je sais qu'après ça, il va passer sur le comptoir, il va avoir, là, les petits fromages. » « Après ça, il continue. » « Non, non, c'est... » « Puis là, il achète des moules, puis des affaires que tu fais. » « Non, on n'a pas besoin de ça. » « C'est pas la saison. » « C'est pas la saison. » « Qui va manger ça? » « C'est l'acadien, ça, avec le mackerel en conserve. » « Non, tu manges ça quand? » « La nuit, quand t'as une fringale. » « Fait que dans le fond, c'est toi qui décides qu'est-ce que vous mangez à la maison. » « Tout à fait. » « Je fais tout ça. » « On somme des fois, bon, pour JF. » « Il viendra se défouler, lui, à son tour. » « JF, il dit, je fais le souper ce soir. » « Parfait. » « J'ai dégelé du pâté chinois que t'as fait. » « Parfait. » « On s'entend bien. » « Ça serait quoi, sa plus belle qualité, tiens? » « Jean-François? » « Oui. » « Jean-François, c'est un « golden retriever. » « JF, c'est un... » « C'est d'une facilité, une joie de vivre. » « Il n'y a jamais trop de problèmes avec Jean-François. » « Ça, ça me fait tellement du bien. » « Jean-François, c'est celui qui... » « Puis encore aujourd'hui, il y a ça en lui. » « Malgré toutes ces années ensemble, puis à me supporter, parce que des fois, je suis lourde, là. » « Je pète, je pète, tu sais, je pète quand même... » « C'est ça. » « Mais tu sais, au départ, quand on a commencé à sortir ensemble, là, c'était... » « Je me souviens d'une fois, il dit, on fait un road trip. » « Ah ouais! » « Je me dis, on fait quoi? » « Il dit, on s'en va aux States. » « Oh my God! » « Dans la décapotable plaquée du Nouveau-Brunswick, Ontario. » « La décapotable est à son nom qui veut Nouveau-Brunswick. » « Il y a une plaque de l'Ontario. » « On est au Québec et on s'en va aux États-Unis. » « Wow! » « Explique ça aux douanes. » « Et là, lui, il est genre 10h le soir, puis là, il dit, « Where do you go? » « Fait que Jean-François, il fait, ben, on s'en va voir les étoiles. » « Il dit, il y en a ici des étoiles. » « Là, tu vas aller aux États-Unis. » « Fait que c'est la partie de même. » « On s'est rangés sur le côté, on s'est fait fouiller. » « Impossible! » « On est allés faire un aller-retour à Portland, Old Orchard, puis on est revenus. » « La même journée. » « La même journée. On n'a pas dormi. » « Ah, c'est cool. » « Mais moi, ça, c'est Jean-François. » « C'est une espèce de... » « C'est un ado. » « C'est un ado et c'est un excellent papa. » « C'est le papa qui est tout le temps à terre en train de jouer, de chamailler. » « Donc, c'est moi la discipline, la casseuse de party à la maison. » « Mais moi, c'est ça. » « C'est un bon papa. » « Puis toi, ça serait quoi ta plus belle qualité? » « Si t'étais un chien, tu serais quoi? » « Une couleur, une voiture et un chien. » « Je deviens comme un Doberman. » « J'ai l'impression que je suis très fidèle. » « Je suis loyale. » « Je vais te défendre à la vie, à la mort. » « J'ai de l'amour à donner. » « Puis quand je te donne, je suis toute là. » « Je suis dans l'ouverture. » « Puis je suis organisée. » « Organisée dans toutes les sphères de ta vie? » « Toutes. » « Tout le temps, tout le temps. » « Pas mal. » « Mais c'est de la pression, ça, Marie-Ève. » « C'est beaucoup de pression. » « C'est pas lourd des fois. » « C'est lourd des fois. » « Mais j'ai appris à prier. » « Ça, c'est correct. » « Ça peut attendre. » « Ça, c'est pas important pour l'instant, pour tout de suite. » « Je deviens moins freak qu'avant. » « Chez vous, tout est organisé parfaitement aussi? » « Bien... » « Pas pire. » « Bien, c'est une réponse honnête. » « On s'en sent bien. » « J'ai envie de te demander, par rapport aux réseaux sociaux, parce qu'on aime ça, pareil, des réseaux sociaux ici. » Et je dirais que tu es assez... Tu es quand même mystérieuse sur les réseaux sociaux, au sens où tu ne poses pas grand-chose. » « Non. » « Tu poses, mais pas grand-chose. » « Pourquoi? » « Est-ce que c'est quelque chose que tu réfléchis? » « Y a-tu une réflexion derrière ça? » « Ou c'est juste que tu n'aimes pas ça? » « J'aime ça. » « Bon, amouraine. » « Il y a des périodes, on dirait, dans la pandémie, je suis tombée en mode combien des gens à m'amuser avec les réseaux sociaux. » « Je faisais un paquet de niaiseries, avec filtre et sans filtre. » « Ça, j'ai eu du fun. » « Mais je suis un peu technonouille. » « Peut-être parce que ça ne m'intéresse pas tant non plus. » « En même temps, il y a quelque chose avec les réseaux sociaux où j'aime avoir le contact direct, j'aime montrer des choses que je vis, mais j'aime garder mon jardin secret. » « Nos enfants, c'est calculé. » « Ça, même que là, je suis rendue en mode, si je publie quelque chose, une photo où mes enfants sont dedans, je demande à Léa. « Es-tu à l'aise avec cette photo-là, Léa? » « Pour toute la vie, les gens ont accès à cette photo-là. » « Comment elle réagit? » « Là, oui, c'est correct, maman. » « Mais comme photo de mariage, mettons. » « Là, elle ne met plus telle affaire de ça. » « Je comprends, mais j'aimerais ça la partager pareil. » « La photo, ça va bien. » « Ça, c'est spécial. » « Là, elle aussi, va à l'école, a un feedback de ses amis, des éducatrices, il y a tout ça. » « Là, elle commence à comprendre. » « Ah, oui, oui. » « Service de garde, l'autre jour, il jouait du sale barbe. » « Fait que là, elle dit, maman. » « Il jouait la musique de papa. » « Elle aime ça, la musique de papa, là. » « Mais là, c'est comme... » « J'ai dans l'eau salée, elle est comme... » « Elle est un peu gênée de ça. » « Et je la comprends. » « Fait que tu vois, les réseaux sociaux, c'est un peu comme si on imposait quelque chose. » « Moi, tout ça, je peux me gérer, là. » « Je ne suis pas en mode... » « Je ne calcule pas trop. » « C'est assez instinctif. » « Mais quand ça concerne le reste de ma famille... » « J'ai de la misère avec les commentaires. » « Je ne les lis pas tant, d'ailleurs, les commentaires. » « Je les lis, mais je n'ai pas le temps. » « J'ai pas le temps. » « Puis on dirait que je ne veux pas voir des affaires. » « Tu sais, je me souviens, un 23 décembre. » « Oh, mon Dieu, je suis toute seule. » « Pas d'enfant. » « Puis je fais, « Hé, je vais aller répondre à des gens. » « Puis là, quelqu'un me souhaite du gros caca, là. » « Genre... » « Puis que je me dis... » « Que je me sépare avec mon chum, puis que je sois exilée. » « Puis là, je fais comme... » « Pour vrai, là. » « Pourquoi? » « Qu'est-ce que tu as fait? » « Joyeux Noël à toi aussi. » « Je te souhaite de l'amour. » « Oh, come on. » « Pour vrai, pas besoin de ça. » « Mais non. » « Surtout, j'imagine, sur Facebook... » « Il y a de tout. » « Il y a de tout, oui. » « Tu sais, le contact avec les gens... » « Assurément, j'aime ça. » « C'est ma vie, c'est ma job. » « C'est ça que j'aime. » « Mais oui, tu l'as à la radio. » « J'allais à la radio. » « Instantané. » « Tu sais, les textos, là, ça... » « Ça, c'est les vrais, on dirait. » « Ça, c'est cool. » « Les gens qui écoutent pour de vrai, c'est du monde. » « Puis disent pour vrai. » « Oui. » « Ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. » « Les gens sont très honnêtes. » « Ça fait qu'il y a toujours moyen de dialoguer. » « À 100 % là-dedans. » « Les réseaux sociaux, des fois, on dirait que c'est comme... » « Tu sais pas trop, mais... » « On dirait que je choisis ma petite communauté. » « Hum. » « Hum. » « Ça fait déjà une heure et dix. » « Ça passe vite. » « Oui, 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 je sais, ça passe vite. » « Moi, j'avais juste une petite question aussi concernant justement tes filles. » « Est-ce que c'est des filles à papa ou à maman? » « Ah! » « Ou une et l'autre, tu sais. » « Non, 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 non. » « Les filles sont... » « Je crois que ça, c'est leur prince. » « Ah, qui c'est ça? » « C'est leur prince. » « Mais papa, il doit tellement être fatigué avec ses spectacles. » « Oui, oui, ben oui, ben oui, ben oui. » « Papa, il doit tellement être fatigué. » « Ah, c'est mignon, là, mais ils sont tout le temps en train de le défendre. » « Ah, là, je vais faire un dessin à papa parce que je m'ennuie de lui. » « Ah oui, je comprends. » « Ben oui, puis moi, je suis tout le temps là. » « Ça compte pas, tu sais. » « Ça, au début, ça me dérangeait, au début, là. » « Je suis inquiète, je ne suis pas le parent préféré. » « Je suis outsider, là. » « Oui, je suis vraiment secondaire dans l'histoire, tu sais. » « Je vous ai mis au monde. » « Mais là, je l'accepte. » « Ça change aussi, ça évolue. » « Ah oui. » « Ça fait que là, j'ai des connexions avec mes deux. » « Puis là, j'ai mon petit gars, en plus, tu sais. » « Fait que là, j'ai des connexions avec les trois sur différentes affaires. » « Puis j'ai catché que c'est ça, deux parents. » « JF a des connexions sur d'autres trucs aussi, tu sais. » « Fait que ma grande commence à me parler de choses juste à moi. » « Mais d'autres trucs avec son papa. » « Mais oui, oui, c'est leur prince. » « Il leur faisait croire un moment donné qu'il était old, capable de soulever des... » « Non, non, c'est parce qu'il leur dit plein d'affaires dans la tête aussi. » « JF, là, c'est celui qui s'habille en tort, puis qui va chercher les enfants à l'école. » « Ah, bien, c'est hot. » « C'est hot. » « C'est gênant, mais c'est... » « C'est comme un héros, là, tu sais. » « C'est un papa cool. » « Vous êtes un papa puis une maman cool, je suis sûre. » « Bien, on essaye. » « T'es-tu cool comme maman? » « Je sais pas. » « Je suis cool. » « Bien... » « Je sais pas. » « C'est quoi une maman cool? » « Bien, on a posé la même question, Marilou. » « Marilou, là, elle a dit que t'es cool. » « Elle a dit que t'es cool. » « Elle a dit que t'es cool. » « Oui, c'est sûr qu'elle est cool. » « Elle, elle a quantifié ça selon les amis de ses enfants. Ils aiment ça aller chez elle. » « Ah, c'est bon! » « C'est ça, oui, c'est ça qu'elle a dit, c'est vrai. » « Écoute, moi, j'ai invité cinq amis au cinéma l'autre jour. » « Je pense que je suis cool. » « Ah! » « Ah oui. » « T'es tout à l'heure au cinéma, toute la gang. » « Allez voir quoi? » « On est allé voir Un souhait. » « Ah oui! » « Popcorn, toute la gang. » « Tout le monde avait le droit à un petit quelque chose. » « Ça, c'est cool. » « Ça, c'est cool. » « Des activités. » « Oui. » « Mais Jeff est plus cool. » « Donc là, on va pouvoir te voir incarner Jenna. » « Oui! » « À partir du 22 juin au Théâtre Saint-Denis. » « T'as-tu hâte? » « J'ai très hâte. » « Oui. » « As-tu commencé à répéter? » « Les grosses répètes commencent au mois de mai. » « OK. » « Ça, ça va être radio répète, tout ça. » « Ça va être intense, oui. » « Intense, oui. » « Mais tu sais, je sais que ça s'en vient. » « Ça, ça va bien. » « D'ici là, c'est... » « Puisque tout est traduit, on pratique. » « C'est plus des séances, des ateliers, du training, » « Des affaires comme ça. » « T'es-tu allée voir le show à New York? » « Non, parce qu'au moment où il se terminait, j'étais enceinte jusqu'aux oreilles. » « OK, c'est ça. » « Sauf que là, il est disponible sur des plateformes. » « C'est ça, mais là... » « Donc, on peut le voir, là. » « Oui, OK, c'est ça. » « Tu peux voir le show. » « Puis tu peux écouter les chansons aussi, c'est dispo. » « Je les écoute en boucle. » « Ça joue tout le temps, tout le temps, tout le temps, oui. » « Mais l'affaire, c'est que tu peux pas les... » « C'est pas ce que tu vas chanter nécessairement, parce que ça va être en français, mais tu peux quand même... » « J'ai toute l'histoire, toutes les mélodies. » « Après ça, ça va être de changer pour un texte en français. » « Mais la première fois que je l'ai vu, j'ai... » « Bon, j'ai un mari là-dedans, puis j'ai un amant aussi. » « C'est French beaucoup, quand même. » « Ah! » « Fait que là, j'adjais French. » « Ah oui! » « Le show, le... » « C'est qui, les... » « Non, ils ont pas été dits encore. » « On sait pas encore. » « OK. » « La comédie musicale... » « Mais ils sont cute. » « Ça va être agréable. » « Ha! 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 » « Le musical était au cinéma. » « Qui va être assis dans la salle. » « Rendu là, tu te gèras, toi. » « Mais moi, j'aurai du fun. » « Ha! 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 » « L'important, c'est que toi, t'aies du fun. » « Je vais avoir du fun. » « Puis j'ai averti mon chum aussi. » « Fait que... » « C'était-tu la première fois que tu vas embrasser un autre homme? » « Ben... » « Ben non, mais... » « C'est pour vrai, là. » « Ça m'est arrivé déjà. » « Ben, c'est dans le don juin, GF. » « Elle avait des doublures, des fois, là. » « OK, ouais. » « Fais que je french quelqu'un d'autre que Jean-François. » « Bon. » « Mais là, c'est la première fois, vraiment, là, que je vais comme... » « C'est bizarre, frencher une autre personne que son chum en plein show. » « Bien sûr. » « C'est comme... » « Bien sûr. » « Je sais pas si... » « Parce que tu ne french pas juste une fois, tu le french 50 fois. » « Ben là, j'ai un souci de... » « Faut vraiment que j'ai la laine fraîche, là. » « Je focus beaucoup là-dessus. » « Une petite... » « Ça va me prendre tout ça, là. » « Mais les frenches se passent au début, dans le mieux, à la fin. » « À la fin de la première partie. » « Deuxième partie, on french pas mal, là. » « Ah ouais, hein. » « Il y a beaucoup de... » « Moi, je vais pas me brosser les dents dans l'entraque. » « Bien, ils sont en amour, si tu veux. » « Tu sais, quand tu es en amour, il faut que ça aille bien french. » « Y a-tu un moment dans le spectacle que tu as le plus hâte ? » « Ah oui. » « C'est-tu la chanson d'audition ? » « She used to be mine », c'est ma chanson d'audition. » « C'est la plus belle chanson, selon moi, du show. » « Cette chanson-là... » « Je suis d'accord avec toi. » « Ouais. » « C'est ça, c'est pour ça, c'est tellement... » « Quand j'ai vu la vidéo, j'étais comme... » « C'est tellement touchant parce que c'est comme le personnage. » « Ah oui. » « Puis tu sais, c'est le moment où son chum découvre que là, elle a accumulé beaucoup, beaucoup d'argent pour pouvoir le quitter puis enfin vivre sa vie, puis lui, il s'en rend compte. » « Fait que là, c'est comme... » « Tous ses rêves viennent de s'envoler, là. » « Puis là, elle est enceinte, puis elle chante cette chanson-là. » « J'ai très hâte à ce moment-là. » « Très... » « Faut que ce soit vrai. » « Ouais. » « Tu sais, tu peux pas trop jouer ce genre de moment-là. » « Puis j'ai eu la chance de la faire une couple de fois, cette toune-là. » « Puis elle vient me chercher à chaque fois. » « Mais plein. » « Il y en a plein d'autres. » « Quand ça commence le spectacle aussi, c'est une grosse toune, là. » « Puis il y a beaucoup de... » « Prends la tasse, donne la tasse, prends le linge, mets le tablier, regarde là. » « Puis ça, j'aime ça. » « Tu sais, moi, j'aime... » « Organiser. » « Je sais où je m'en vais, tu sais, c'est ça. » « Oui. » « Wow. » « Là, j'imagine que t'es habituée déjà de te voir sur des billboards. » « Mais qu'est-ce que ça te fait de te voir partout de même... » « Parce que nous, on est sur des billboards depuis quelques semaines, un peu partout. » « Puis on est... » « C'est un peu gênant. » « C'est le fun, hein. » « Bien, c'est le fun aussi. » « Bien oui, c'est le fun. » « Parce que c'est comme, genre, c'est cool, le projet, c'est le fun, tu sais. » « Il y a une... » « Parce que jadis, j'allais voir une voyante une fois par année. » « C'était comme ma psychologue une fois de temps en temps. » « Puis elle m'a dit, « Je sais pas ce que tu fais dans la vie. » « Elle m'a dit, « T'es-tu courtière immobilier? » « On dirait que t'as ta face sur des panneaux. » « Ah, ben, je sais pas. » « Ça, c'était avant? » « Avant, oui. » « Avant que ça se passe. » « Il y a plusieurs années, là. » « J'aime ça. » « Moi, c'est comme entendre encore une de nos chansons à la radio. » « J'ai comme un... » « Des fois, à la radio, je présente mes touts. » « Hé, ça, c'est drôle. » « Donner pour donner, Marie-Elle Janvier. » « J'en pense à brouh. » « Hé, mais tu sais, qui a la chance, c'est le fun de faire ça. » « Oui, parce que j'en ai écouté une avant, hier. » « Tu te rappelles? » « Je pense que c'est ton premier single. » « Pourquoi tu as dit que tu te rappelles comme ça? » « Non, parce que je l'ai écouté, que tu étais là, dans la pièce. » « Oui, c'est vrai. » « Tu as joué chez nous. » « Non, je l'ai joué parce que c'est une chanson que j'aime beaucoup. » « Je ne me rappelle plus du titre. » « De mon premier album? » « C'est le premier album. » « Je pense que... » « Là, je n'ai pas l'air... » « On te l'avait-tu donné ou tu parles des 4000 qui l'ont acheté? » « Je pense que je l'ai acheté. » « Non, mais sur Apple, tu n'as pas besoin de l'acheter. » « Non, non, non. » « Mais quand j'étais plus jeune, je l'écoutais aussi. » « À l'époque où je m'en allais au cégep, c'est sur ça. » « Oui. » « Et c'est pas mal. » « Exact, pas mal. » « Ah, c'est ça. » « Oui. » « Mais ça, c'est pour... » « Parce que moi, ça, je dirais que ça représente une ère dans la musique québécoise. » « C'est comme... » « Tout le monde avait des tounes un peu qui se ressemblaient comme ça. » « Il y avait comme un son spécial. » « Puis aussi, la toune est full positive. » « Tu sais quoi? » « Ça, là... » « Oui. » « Cependant, on finit dans le juin ici à Montréal. » « On s'en va à Paris. » « Ça, c'est sur Apple Music et Spotify. » « C'est quel album, Marie-Ève... » « C'est Marie-Ève Janvier. » « C'est Marie-Ève Janvier, éponyme. » « C'est une super belle photo, moi. » « Ça, là, je suis allée enregistrer ça à Belle-Île-en-Mer. » « J'ai signé avec Universal France, un des plus gros trips de ma vie que j'ai vécu avec cet album-là. » « Et on avait enregistré des vidéoclips ici, ça, puis une autre chanson qui s'appelle « Regarde pas assez. » » « Oui. » « Et ça n'a pas... » « Tu sais, ça n'a pas fonctionné, mais là-bas... » « Pourquoi ça n'a pas fonctionné? » « Ça a fonctionné. » « Oui, mais tu sais, c'était pas... » « Je pense qu'on était... » « Tu t'attendais à plus. » « Oui, puis j'ai vécu la même affaire dans le sens où on était dans le train qui allait à toute vitesse qui s'appelait Don Juan. » « Puis là, tu sors de là, comme dans la gare, puis là, tu fais comme, « OK, là, je vais sortir mes affaires. » « Ah, ben non, faut que tu fasses ton chemin, là. » « Ça, ça a été un premier reality check de... » « Je t'écroute aussi, là. » « En tout cas, moi, je l'ai streamé hier, elle se fait encore. » « J'ai beaucoup aimé ça, personne. » « Je l'ai streamé. » « Si tu reçois un dollar, c'est grâce à Carole. » « C'est grâce à une piastre. » « En tout cas, j'adore cette... » « Dernière question. Est-ce qu'on pourrait avoir un autre album solo de Marie-Ève Janvier, Mamie? » « C'est drôle, hein, mais je... » « Pas là. » « Non. » « Pourquoi? » « Tu sais, si ça apporte quelque chose, oui, mais... » « Faudrait que tu le sentes vraiment profondément. » « Oui. » « Fait que, tu sais, pour moi, la comédie musicale, oui. » « Oui. » « Ça apporte quelque chose très valorisant pour moi, mais je sens que j'amène quelque chose. » « Et là, commencer à écrire de la musique, là, je le sens pas. » « Là, je le sens pas. » « Mais tu sais, plus tard, tu sais, avec JF, mettons, mettons, là... » « Nos enfants sont plus grands, là, moi, là, j'ai comme un... » « On part en caravane, puis là, on fait la tournée, peut-être, mais si ça se présente... » « Bien, c'est déjà dans un char, ici. » « Ça, oui. » « La route infinie. » « La route infinie. » « Ça, c'est dans un char. Enceinte et les cheveux courts. » « Enceinte et les cheveux courts. » « Tu sais, elle avait les cheveux courts. » « Tu as eu les cheveux courts, quand même, longtemps. » « Bien... » « Les trois ans, quatre ans? » « Ah, non, pas tant que ça. » « Ça a duré un an, peut-être. » « Bien là, 2014-2016, c'était les cheveux courts, les deux. » « Oui, ça te ferait du temps poussé. » « Ça, tu t'es peut-être m'emmenée. » « Je sais pas. » « On sait pas. » « Pour ça. » « Beaucoup de choses qu'on sait pas. » « Non, non, parce que... » « Mais on a demandé à Metsu ici si elle allait rechanter. » « Elle nous a dit non. » « Puis finalement, elle sortait un single, genre deux mois après. » « Oui, c'est ça. » « On sait jamais. » « Non, on sait jamais. » « Puis c'est ça qui est beau. » « Oui, parce que peut-être que Metsu, quelque chose va arriver sur ton chemin. » « Tu vas faire, oh mon Dieu. » « Il faut laisser la vie nous surprendre. » « Voilà. » « C'est vrai, voilà. » « C'est une belle confusion. » « J'aime ça. » « On peut continuer sur les réseaux sociaux, même si tu partages pas beaucoup. » « Bien, quand même. » « Bien oui, on voit. » « Oui, puis on voit. » « Tu fais des affaires avec des fils, puis tout ça, puis c'est bien le fun. » « Et on peut t'écouter à la radio aussi. » « Oui. » « Et voilà ton nouveau show qui est à Canal Vie. » « Une maison signée janvier au printemps. » « J'adore le titre. » « C'est vraiment vrai. » « Ça, ça va être un épisode par semaine. » « Dix épisodes. » « Quand même. » « Toute une aventure. » « Ça part du début jusqu'à la fin, on voit le résultat, là. » « Oui, oui, oui. » « Puis j'ai décidé de faire l'extérieur aussi en même temps. » « Ah, moi. » « Ah, je sacre là-dedans. » « On te voit, ça crée. » « Ah, on est dans la grande vérité. » « Puis ça, on l'a joué vraiment comme... » « C'est vrai. » « Dans les shows de Rénault, là. » « Un moment donné, il paraît que là, tu fais ça. » « Puis là, ouh, ça se place, là. » « Ah, on est en mode... » « Il n'y a pas de cachette. » « Tu sais, je ne dis pas exactement combien ça me coûte. » « Mais on peut s'en... » « Mais je dis quand c'est cher. » « OK, c'est ça. On peut s'en douter. » « Hey, si... » « Ah, oui, oui. » « Tu sais, j'avais comme un chiffre, là, fois deux. » « C'est ça, hein. » « Eh, ya, 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 ya. » « Mais je pars de ma décision. » « Combien de temps ça a pris tournée, ces dix épisodes-là, la rénovation totale? » « Début août, j'ai commencé la démolition, puis on termine là, 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 là. » « En février? » « Ouais. » « Fait qu'il y a un six mois. » « C'est quand même... » « C'est long. » « C'est un bon projet. » « C'est exigeant. » « C'est rapide, puisque c'est dans... » « Dans tout. » « Oui, oui, oui. » « C'est avec une équipe de production. » « J'avais chargé de projets, tout ça, là. » « Mais... » « Wow! » « En tout cas, moi, j'ai bien hâte de te voir sur le stage. » « Merci. » « Je pense que c'est un spectacle qui est positif, je trouve. » « Oui, tout à fait. » « Et on en a besoin. » « Ah oui, tu as tout à fait raison. » « On en a besoin. » « Puis toutes les fois, tu sais, je suis allée à Broadway plein de fois. » « Moi, j'ai une passion, Broadway, tout ça. » « Puis à chaque fois que je vais voir un spectacle, » « Autant les spectacles qui sont faits au Saint-Denis ici, » « Quand tu ressors d'un spectacle, puis tu es heureux, puis tu as au moins souri. » « Oui, oui. » « Waitress, c'est ça. » « Bien, c'est ça. » « C'est la meilleure affaire. » « C'est le pouvoir de la musique. » « Ah, je suis d'accord. » « C'est ça. » « Oui. » « On a bien hâte de te voir sur scène. » « Merci, c'est gentil. » « Merci, Marie-Ève. » « Merci à vous deux. » « Vraiment agréable. » « Merci, mon beau Carl. » « Bien, nous, on se retrouve la semaine prochaine. » « Oui, on se retrouve la semaine prochaine. » « Puis nous suivre sur Balado, la vie sociale, sur Instagram. » « Et rejoindre le club social où on partage… » « Des exclusivités. » « Des photos exclusives. » « Des behind the scenes. » « Peut-être qu'il va se retrouver une photo de Marie-Ève dans le club social. » « Oui, on se le sait pas. » « On le sait pas. » « Merci. » « À la semaine prochaine. » « Bye. » « Merci. » Sous-titrage ST' 501